bonsoir à tous et bienvenue dans une autre talk show merci d'être avec nous sur génération nintendo pour cette émission consacrée à toute l'actuel de nintendo ce soir on est avec nous éclectique bonsoir il est bien sûr rue falgot oui alors alors il y a aussi rétro ouais ouais il y a aussi fry ouais 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 et bien sûr il ya notre chef spy salut super salut tout le monde donc bienvenue n'hésitez pas à réagir sur le chat on se sort en parler de sonic on va parler de classique de la nes qui ne viennent pas sur switch on va parler bien sûr des ventes de la switch de zelda de politique on va parler de la bolivie vous allez voir on va faire un agenda spy nous fera son musée avec du zelda et on parlera d'une révolution vidéoludique le nintendo talk show numéro 88 commence maintenant mais avant de commencer cette émission j'aimerais juste faire un petit quelque chose attention 1 2 3 3 joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire spy joyeux anniversaire spy on a pas du temps de déforcer par la plus de cété c'est un bon anniversaire la meuf de rétro parce que c'est son anniversaire aussi joyeux anniversaire la meuf en rétro joyeux anniversaire joyeux anniversaire poule cracker voilà évidemment voilà 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 il envoie un sms de suite ah oui vas-y ça te fait combien de piges alors mon cher spy 21 21 20 ans 20 ans le temps passe vite hein c'est dingue hein ouais d'ailleurs ça me fait penser que ça fait presque un an maintenant que j'ai l'imble NTS avec vous oui voilà c'est chouette incroyable et le temps d'émotion voilà et oui l'émotion du gaming bien sûr c'est en début d'année 2000 ouais ouais tout à fait c'est chaud ouais c'est presque le temps que vous m'avez pas vu dans l'émission là ouais c'est vrai c'est ça ce soir pour l'OST je fais plaisir à fry qui me l'a conseillé puisqu'on va passer du Sonic 3 & Knuckles en OST parce qu'on va parler de Sonic ce soir donc bon écoutez voilà c'est pas nintendo je suis pas content j'espère y'a la Death Egg Zone Act 2 j'ai mis toute l'OST donc bon voilà ça diffuse il faut mettre flying une batterie en boucle pendant 2 ans c'est ça ouais c'est ça donc voilà et bien écoutez les amis on commence toute cette émission parce que c'est Spike qui va l'introduire avec les coups d'oeufs c'est parti hop allons-y ok bon du coup parce qu'en fait j'ai pas entendu le jingle en fait je sais pas si c'est pas grave c'est pas grave non c'est à toi Spike vas-y ok du coup du coup un petit coup de gueule contre Disney mais certainement Capcom parce qu'en fait on est pas censé savoir enfin peut-être que vous avez vu que cette semaine en fait ils ont annoncé un petit truc sympa qui s'appelle Disney Afternoon Collection en fait c'est une sorte de regroupement un peu à la Begumman Legacy Collection qu'ils avaient fait en français du coup en fait ça a réuni 6-7 jeux de la NES en fait qui sont que des jeux de Disney développés par Capcom de l'époque donc on retrouve DuckTales 1 et DuckTales 2 on retrouve aussi Shippendale 1 et Shippendale 2 Super Baloo qui s'appelle aussi Tile Spin en version anglaise je crois et aussi Darkwing Duck aussi qui est un autre jeu dans les meilleurs de Donald mais du coup en fait la mauvaise nouvelle c'est que tous ces jeux issus d'un support Nintendo ne seront pas sur la nouvelle machine de Nintendo en fait ils vont en faire partout à 20€ dans des maths, sur Xbox One, sur PS4, sur Steam mais pas sur Switch je ne connais pas parfois que c'est difficile à développer un putain de portage de NES je suis rendu goûté parce qu'elle a l'air chouette bon par exemple ça fait en PS4 mais voilà ça me pêchait de me dire qu'on va un peu chercher du genre Switch alors qu'ils viennent à la base en Super Nintendo et que ça aurait été cool de pouvoir y jouer partout donc voilà Moi j'ai juste une question c'est pourquoi est-ce qu'ils ont repris les fonds de Sauvés par le Gong ? C'est vrai le rose comme ça c'est complètement ça Non mais sérieusement quoi avec les égoui-goui qui bouillent tout la merde C'est un peu ça C'est pour donner un petit hook Oui Screech ! Mais putain mais Megaman Legacy Collection il n'était pas sorti sur Wii U non plus Non pas sur 3DS Ah c'est surtout pas sur Wii U Ouais sur 3DS Ouais parce que bon c'est un petit peu des jeunesses aussi Oui voilà donc bon Après ça vaut ce que ça vaut mais le studio qui était l'origine de ça je crois c'est Digital Eclipse Oui Qui ont dit que c'était pas enfin pour le moment la version Switch n'était pas prévue Prévu mais que ça pouvait changer donc Voilà En gros ils ont dit sur le poster je gueulais auprès de Capcom peut-être qu'on change l'avis Voilà Ils ont dit qu'il fallait demander à Capcom directement Mais ils n'avaient peut-être pas de dev kit aussi Oui possible C'est comme Sonic Mania les développeurs ils n'avaient pas de dev kit quand il a été annoncé le jeu ils en ont eu un prêt C'est pour ça qu'il n'a pas été annoncé sur Enix Enfin la différence entre Sonic Mania et une compilation de jeux c'est que Sonic Mania c'est un vrai jeu qu'il faut développer Oui Là aussi il y a un redéveloppement derrière Il faut quand même un dev kit pour le faire même si c'est un portage Oui d'accord mais bon ça tu vas pas me dire que ça prend du temps tu vas pas me dire que aujourd'hui ils peuvent pas accéder à un dev kit Je pense qu'ils peuvent en accéder à un dev kit avec Capcom Mais c'est Capcom qui de base a dit que le jeu n'était pas prévu pour ça Je pense que c'est ça le contrat à la base Ils ont pas voulu se faire chier mais bon après avec un peu de chance les gens gueuleront Et on l'aura sur Switch mais bon Pas non plus trop y croire Mais s'il est pas dans l'annonce maintenant c'est peut-être qu'il n'est pas de dev kit qu'on le devait commencer Oui Voilà Peut-être que Digital Eclipse maintenant ils savent qu'il y a des gens qui le veulent Ils peuvent très bien faire une demande de dev kit auprès de Capcom Pour le portage de ce jeu Mais bon enfin voilà encore une fois ça vaut ce que ça vaut Les annonces sur Twitter c'est pas des annonces non plus officielles Et ça veut pas dire que ça arrivera Ça donnera quelque chose Donc pour info voilà Donc la Disney Afternoon Collection sortira donc le 18 avril sur PlayStation 4, PC et Xbox One Donc voilà si des fois vous êtes intéressés bah pourquoi pas Après moi je suis complètement d'accord c'est vraiment dommage que ça ne sorte pas sur Switch Parce que vraiment le support il est bien adapté Parce que c'est clairement des jeux qu'on aurait vraiment envie je pense de jouer ailleurs C'est à dire dans le métro ou enfin dans les transports en commun Ça pourrait être vachement cool je trouve et tout ça de mal en fait Ouais mais ce qui me gauf le plus c'est que ça veut servir d'un support Nintendo Et c'est une concurrence sur un support Nintendo Bah bah c'est... Ouais Mais moi ce que je comprends pas par contre c'est euh... C'est que dans la compil il y a DuckTales Et DuckTales il a pas eu un remaster il y a pas longtemps Bien sûr il y a eu un remaster sourire d'ailleurs Mais pourquoi ils ressortent en... Il y en a un autre qui sort cette année non ? Bah parce qu'ils vont pas ressortir le 1 autour de eux Bah... Ouais mais c'est bizarre mais ça prend une place quoi Enfin je veux dire euh... Enfin je vois je trouve ça un peu étrange moi Bah écoute euh... Voilà Et puis l'intérêt c'est aussi que c'est des jeux qui cotent pas mal je crois Oui voilà Oui bien sûr oui Et puis en plus DuckTales étant donné qu'il y a le dessin animé Là le nouveau dessin animé qui va bientôt sortir Ça va être coté quoi aussi Oui totalement Totalement Donc voilà pour ce coup de gueule de la part de ce cher Spy Voilà c'est bien dommage mais bon Wait and see Peut-être que Capcom Encore une douille de Capcom Ouais bah... Ouais bah on est habitué maintenant hein Oui un petit peu hein Capcom Un vivement Street Fighter 2 à 60 Ha 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 Voilà pour les coups d'oeufs On enchaîne l'émission avec le tour des news en moins de 80 minutes C'est parti 80 minutes de news ou un petit peu moins Et on commence tout de suite avec bien sûr les ventes de la Switch Alors là ça fait deux semaines qu'on a envie de vous en parler Et voilà on va vous en parler aujourd'hui Donc c'est parti hein Je vais balancer les chiffres On va pas non plus trop s'attarder Parce que on les connait un petit peu tous Donc au Royaume-Uni la console a fait 80 000 ventes A comparo la Wii U a fait 40 000 à 50 000 La PSK 250 000 et la One 150 000 Donc en gros c'est entre la Wii U et la Xbox One Donc bon voilà Après étant donné que la console sorte en Mars Bon voilà c'est pas trop mal non plus je pense D'autant plus que le Royaume-Uni c'est un pays qui est pas super consommateur de consoles Nintendo de manière générale C'est vrai Par rapport à d'autres comme la France Quel pays horrible C'est sûr C'est pas si mal A noter que la base Zelda Breath of the Wild est deuxième du top 10 des jeux les plus vendus en première semaine Donc derrière Horizon voilà Rien d'étonnant quoi C'est clair Aux USA alors du coup je vais pas compléter mais est-ce qu'on a eu des chiffres pour les USA ? On a pas eu des chiffres précis mais on avait su de la bouche du PR Nintendo que c'était vendu plus que la Wii et donc plus de 600 000 exemplaires Voilà donc Il y a Superdata aussi là qui avait Oui mais alors Superdata c'est pas une sorte très fiable C'est encore moins fiable que VGCharts Ah ouais d'accord C'est sûr Ils vont des suppositions en fait Oui c'est ça Ouais donc en fait les fameux 1.5 qui sont sortis bon on sait pas quoi Bah en fait ils se basent essentiellement sur des chiffres vrais mais par exemple tu vois dans les trous il y a USA on sait pas vraiment bah ils estiment eux-mêmes tu vois genre sans vraiment Ouais De toute façon les USA après on sait que c'est plus que la Wii Et la Wii il me semble que la Wii on avait les chiffres 605 000 je crois mais c'est plus que ça Ouais bah tout à fait Donc voilà USA plus de 600 000 exemplaires au Japon 329 000 switch de vendu Avec ceci 187 000 Zelda One to Switch 79 000 Et Super Bomberman 36 000 Et Dragon Quest 1 et 2 parce qu'il est sorti là-bas Donc 25 606 Et plus que la PSC C'est pas moi qui ai mis ça je crois Plus que la PSC Je sais plus Ah si c'est que les ventes de la Switch sont plus que la PS4 sur lancement C'est les ventes de la console ouais après la première semaine sur moi Oui en première semaine Et faut aussi noter que Bomberman Air a fait le meilleur lancement d'un Bomberman depuis 98 je crois Que c'est même le meilleur lancement depuis l'épisode Super NES Je sais plus qu'à l'économie il me semble que c'était le meilleur lancement Depuis je sais plus qu'à l'épisode Super NES Prenez en un pif je sais pas Mais voilà quoi Mais Ce qui est quand même triste parce que le jeu a pas l'air bien Donc voilà Je vais donner mon avis mais c'est pas le but Achetez la version Saturne s'il vous plaît D'ailleurs le jeu va s'en patcher d'ici peu Oui d'ailleurs ouais Pour corriger des bugs Mais moi c'est pas les soucis Online que je veux qu'ils corrigent Je veux qu'ils corrigent la putain D'il y a du jeu c'est n'importe quoi Non mais il faudrait corriger le jeu pour qu'il soit bien Non mais non mais le jeu il est cool Le problème c'est que C'est un peu chiant Oh je doute pas qu'il soit fun quoi Il s'est tellement pris un carton de critique Je comprends pas pourquoi il s'est bien dans les ventes quoi Après je crois que Ah je suis peut-être le fait que C'est au lancement aussi quoi Oui il y a de ça hein Je pense que le petit effet d'ostalgie est retour C'est un bac quand on est encore dans le monde Autre pays Le fait qu'il n'en ait pas eu depuis longtemps Autre pays européen C'est l'Espagne avec 45 000 exemplaires Et c'est vraiment très bien Parce que autant vous dire que l'Espagne c'est pas du tout On va dire des consommateurs de consoles C'est vraiment un petit marché C'est à dire que bah pour vous dire Nintendo n'a même pas de filiale Enfin ils ont une filiale mais il s'appelle Nintendo Iberic Donc c'est même pas une filiale Nintendo Espagne Oui parce qu'ils gèrent le Portugal aussi Ouais tout à fait ça gère le Portugal aussi Donc voilà et donc 45 000 Consoles vendues sur les 50 000 Consoles expédiées c'est super Voilà donc sûrement qu'ils ont été en rupture Très certainement C'est bien sûr plus que la PS4 Avec 5000 consoles restantes sur le territoire A mon avis Oui il faut en penser que c'est parti Oui ça a du partir La France c'est ce qui nous intéressait 95 000 ventes c'est ce qui était espéré par Philippe l'avoué lors du lancement Et bien la console a rempli son objectif Puisque 105 000 consoles sont vendues au lancement Comme par hasard il est bidonné ce chiffre Arrête Les journalistes ils sont payés Donc voilà c'est plus que la PS4 A son lancement rappelle que la PS4 Sortie en période de Noël Donc c'est pour ça qu'on compare Disons que c'est sorti en mars donc normalement ça devrait être des ventes Bien moins de par rapport à une console sortie à Noël Et finalement on se rend compte que non Donc voilà Vraiment on se rend compte que la console fait quand même un carton Pour une console vendue en mars C'est impressionnant Et j'ai vu de voir la rupture qu'il y a par exemple en France C'est hallucinant Il y a plein de gens qui se plaignent de ne pas avoir leur console Oui c'est pas vrai Mais j'ai un des meilleurs potes là à Paris Qui veut avoir la Switch Donc pour l'instant il a réussi à choper Zelda Breath of the Wild Mais il a pas la console pour plus dessus Et Zelda il a la chance Donc j'ai dit bah on a tendance use ta cartouche ça t'occupera Non mais tu sais que même Zelda il a de la chance Parce que même Zelda et même Zelda sur Switch Il est déjà en rupture aussi Zelda on a eu des chiffres en France Oui 91% des gens qui ont acheté la Switch ils ont pris Zelda Tu m'étonnes qu'ils sont retrouvables Bah tu veux prendre quoi d'autre en même temps ? One to Switch ? Oui non mais je suis d'accord Mais au Japon les gens il y a même pas la moitié des gens qui ont pris Zelda Au Japon aussi c'est je crois c'est 50% Ouais c'est ça Ces gens en fait ils jouent à autre chose T'inquiète pas que les gens ils jouent à autre chose Après après au Japon cela dit Les japonais étonnamment sont moins fans Que les oxymoros des Zelda 3D Ca c'est vrai Et ils ont eu d'autres jeux Comme Dragon Quest Heroes 1, 2 Puis 10K5 Bon même si c'est des jeux qui se sont peu vendus Ils sont quand même là Et c'est vrai qu'en pêche On avait dit les ventes de One to Switch au Japon J'ai été surpris quoi C'est pas au Japon parce que j'ai dit 79 000 exemplaires quand même Moi je suis pas surpris des ventes de One to Switch au Japon C'est clairement le genre de jeu qui les éclate Enfin sans vouloir tomber dans la caricature C'est un jeu qui Non mais vraiment C'est un jeu conceptuel un peu chelou Enfin je veux dire Moi ça m'étonne pas Cela dit il s'est pas tant vendu que ça Je crois Beaucoup moins que Wii Sport Oui 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 Qui était aussi vendu séparément de la console au Japon Pour rappel Le bundle Wii Sport plus la console C'était seulement en occident Alors sinon pour le chiffre mondial Mais alors vraiment c'est nos gros On va dire C'est pas un chiffre sûr d'accord Mais bon c'est en tout cas ce qui semblerait être Visiblement la console s'est vendu à 1,5 millions d'exemplaires En deux semaines donc Déjà 2 millions Je pense honnêtement pareil De toute façon Pour fin mars L'objectif de Nintendo on le rappelle C'est 2 millions C'était 2 millions Non mais s'il y a déjà des ruptures Oui et puis avec les réassortes très certainement que ça Après il n'y a pas eu de rupture Elle a mis un peu de temps Parce que la première semaine il y avait encore des consoles partout Au moyen quand même Ouais clairement À Rennes ça allait hein C'était tranquille Ouais ça va peut-être à Rennes Mais moi je peux penser que le jour de la sortie Rien que sur Amazon Toutes les consoles étaient passées De expédier le lendemain A expédier la semaine prochaine Et après c'était encore pire Très rapidement ils ont commencé à avoir un peu Ça commence à être un peu la galère quand même Ouais tout à fait Et puis même moi sur Clairement C'était de la grosse rupture Il n'y avait plus rien à Leclerc Plus rien à Carrefour Plus rien à la Fnac Moi vraiment Moi ma collègue de service civique J'ai ramené la console le mardi qui a suivi Donc 3 jours après la sortie Enfin 4 jours après la sortie Donc après elle a voulu l'acheter Parce qu'elle a trouvé que c'était cool Et elle a fait tous les magasins d'Amiens Il n'y a qu'un seul Gamecash Il n'y avait encore une seule console dans tout Amiens quoi Il n'y a pas vraiment Moi je connais quelqu'un qui habite Brest Qui s'en battait les couilles de la Switch La sortie Qu'on n'avait rien à branler Et qui a craqué son slip La semaine d'après Qui a acheté la Switch le mardi soir Et il l'avait Tranquille quoi Genre la semaine d'avant D'ailleurs c'est un pote à Stitch Et Stitch lui disait Ah il parlait de la Switch Le mec il s'en foutait Rien à foutre quoi Jamais jouer un ZA de sa vie Et la semaine d'après Bim il achète son Switch Il est fou Il n'a pas eu de problème quoi On termine sur les ventes Avec les nouveaux chiffres de prévision Qui ont été largement revus à la hausse de la part de Nintendo On les a appris hier Puisque leur prévision de production a augmenté A doublé tout simplement Je crois que c'était 9 millions d'unités produites 8 millions pour l'année civile prochaine Et ça va donc passer à 16 millions d'unités produites Pour l'année fiscale 2017-2018 Donc pour la prochaine année fiscale On rappelle que l'année fiscale actuelle se termine A la fin du mois pardon Le 31 mars Et que donc ils espèrent vendre 10 millions de consoles D'ici mars 2018 Donc clairement Ca semble bien parti J'ai envie de dire Avec Noël et tout Avec le Mario de Noël Splatoon cet été Voilà il y a quand même de grandes chances que ça le fasse Et d'ailleurs Concernant Splatoon Il y a carrément une campagne de pub Qui a été faite au Japon Pour indiquer aux gens Qu'il y avait un Global Test Fire sur la console Ca c'est ouf quand même Si vraiment le Global Test Fire fait vendre des Switch Je trouverais ça complètement dingue Personnellement parce que Mais ça ne m'étonnerait pas au Japon Non non plus Très sincèrement Que les gens aient acheté leur Switch que pour Global Test Fire Moi ça ne m'étonnerait pas non plus Clairement Parce que le jeu il est ultra populaire Et voilà Ah oui mais ils vont devenir fous Non mais c'est clair De toute façon Les fans de Splatoon Qui n'auront pas la Switch Quand il y aura Global Test Fire Je pense qu'ils vont Ils vont venir dingue Ils vont regarder toutes les vidéos possibles Et voilà mais bon Donc voilà pour les chiffres Quelque chose à rajouter Avant de passer à autre chose D'un peu plus dynamique Peut-être C'est dynamique je trouve Oui moi aussi Oui mais les chiffres en général C'est pas très dynamique je veux dire Et même moi j'ai pas dormi Ah incroyable Incroyable Tu veux dynamique du coup ça veut dire que tu veux go tag go fast Oui Tout à fait Non 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 on va parler de jeunes cadres dynamiques finalement Voilà c'est ça de CSP plus évidemment Ah bah on va parler de Macron Oui bah oui évidemment Et du public de quotidien Allez C'est un peu Un peu difficile Bref on continue l'émission Non c'est pas quelque chose de très dynamique Parce qu'on va parler un petit peu d'émotion On va parler de Monsieur Satoru Iwata Oui Attention les tirs sont arrivés pour tout le monde Oh ça y est il y a un mec avec des lunettes dans le jeu on a compris Alors Non non je veux pas parler de ça je veux parler d'autre chose Parce que moi ce que j'ai écrit là c'était il y a une semaine Donc du coup c'était quelque chose de De On a appris que après qu'il y avait un hommage apparemment à Monsieur Iwata dans le jeu Ah c'est pas la même chose Donc voilà Je vais vous parler donc du deuil de Monsieur Iwata Pendant le développement de Zelda Breath of the Wild Parce que ce sont des déclarations assez fortes et assez lourdes d'émotions Qui ont été prononcées cette semaine dans les colonnes de The New Yorker Puisqu'en effet c'est le réalisateur du jeu Idemaro Fujibayashi Voilà qui a déclaré Que lorsque Satoru Iwata est décédé L'équipe de développement ne pouvait s'empêcher de vouloir proposer leurs nouvelles idées à l'ex-président de Big N Avant de se rappeler donc sa disparition Je trouve ça vraiment très touchant Vraiment C'est un retard à cause de ça certainement Ouais Enfin Alors non Je crois que je confonds avec eux Parce qu'ils ont sorti le reportage Le fameux making of sur Zelda Et ils ont expliqué qu'il y avait eu du retard sur Zelda Parce qu'ils faisaient des play tests absolument toutes les semaines ou presque Donc c'est pour ça qu'il y avait des gros retards également Mais on y reviendra sur le reportage un peu plus tard C'est pas mal ouais Je terminerai juste en disant que l'équipe avait donc la sensation qu'Iwata les observait lorsqu'ils travaillaient Mais au fil du temps, cette tristesse s'est transformée en source d'inspiration, de motivation pour rendre le jeu encore meilleur Voilà, ce sont les déclarations donc de Idemaro Fujibayashi Qui est donc le réalisateur de Zelda Breath of the Wild Donc voilà, je sais pas si on peut rajouter quelque chose C'est vrai que c'est assez triste Mais voilà, je pense que ça résume Je trouve que c'est assez parlant de la part de la philosophie d'un japonais Enfin je veux dire, qui met du temps peut-être pour faire le deuil sur des personnes auxquelles il est attaché Même professionnellement on le voit Parce que bah finalement c'était pas forcément un ami ou quelque chose Mais on sent que c'était proche quoi Ouais, je pense qu'il y a aussi le fait que le fonctionnement de Nintendo il est un peu particulier Et je crois que ça a pas encore changé Enfin c'est quand même un truc qui fonctionne un peu à l'ancienne Où tout le monde a un peu son mot à dire tout ça Et puis en plus Iwata, nous on le connaissait en tant que président Mais si tu fous un peu, si tu regardes dans les Iwata Ask, dans ses interviews, dans tout ça Tu te rends compte que ce mec c'est quand même quelqu'un de vachement humain Qui était vachement proche de ses développeurs parce qu'il était développeur Tu vois C'est quelqu'un qui s'appliquait presque directement dans le développement des jeux Oui dans le développement, ouais voilà Par rapport à d'autres compagnies Donc je pense pas que ce soit particulièrement étonnant de leur part Ouais ils disaient ça C'est qu'ils en parlent tu vois C'est vraiment un facteur qui a été déterminant dans le développement du jeu Moi je trouve ça non seulement beau et non seulement bien Parce que du coup ils sont pas laissés abattre par genre de trucs Ils ont transformé cette énergie négative en énergie positive pour faire avancer le truc Et je trouve ça vraiment déjà très courageux Et puis moi clairement quand j'ai vu ça je me suis dit Mais putain c'est pour moi c'est des génies quoi Le fait de penser comme ça et tout Mais Takahashi il me parlait de ça dans une interview Dans son interview Time où il disait qu'avant c'était un peu le manager des équipes de développement C'était un peu plus Iwata que le reste Parce qu'il était très très impliqué Et que du coup maintenant comme c'est Kimishima le président C'était lui C'était lui qui a longtemps été bras droit d'Iwata en fait Qui le conseillait Qui du coup avait pris ce rôle en fait De son de Enfin de toute façon il a officiellement le poste Mais de manager des équipes de neuf quoi Alors c'était plus un Iwata avant quoi Oui totalement Donc voilà Le développement de ZNVS a connu une période un peu creuse Voilà Donc en juillet 2015 Si je dis pas de bêtises Oui 2015 Ouais c'est ça Voilà Voilà c'était la petite séquence émotion voilà de cette émission Allez on passe à une toute autre émotion Une émotion de vitesse Yes Une émotion de Une émotion d'écalage Voilà Quota go first Vous l'avez vu dans les Tout à l'heure voilà on va parler bien sûr de Sonic Je commence tout d'abord avec Sonic Mania On a appris que celui-ci serait décalé voilà Celui-ci ne sortira pas au printemps comme prévu Mais il sortira cet été donc sur Nintendo Switch évidemment A noter d'ailleurs que la version A noter que la version collector est valable sur Switch Il y en a des dispo Donc voilà Si des fois vous avez En fait il sort juste pas en Europe En fait juste Ah bon ? Les versions collector mais je croyais qu'il sortait en Elle sort qu'en Amérique du Nord Ah bon ? Bah non il... Elle sort qu'en Amérique du Nord et le jeu est pas en physique donc... Ah oui d'accord Ah bah non Attendez par rapport au... A cette histoire de des maths Pour répondre à Riffel à la base le jeu il y a une émission collector Il y a un code de téléchargement dans l'édition collector L'édition collector qui n'est peut-être pas disponible visiblement en Europe Mais qui est achetable sur internet et puis bah qui est très disponible Moi je vois qu'il est encore là Par contre je crois qu'il y a bien une version Watt qui était prévue sur Switch Parce qu'il y a eu des... Enfin peut-être pas que sur Switch mais au moment de l'annonce de la console Et de l'annonce du jeu sur Switch C'est faux ça Bah c'est faux si tu veux mais en attendant Les boutiques l'ont recensé comme un jeu physique hein Donc moi j'ai envie de voir Un peu qu'une figurine et tout C'est un produit physique quoi on va dire Après faire une émission... Mais la figurine on s'en fout c'est un film géant Faire une émission collector où t'as juste un code de téléchargement à l'intérieur Oui mais c'est déjà fait donc pourquoi pas encore tu vois Ouais Ça n'engage à rien Une munition collector physique ça n'engage pas à un jeu en physique non plus Non c'est sûr hein Donc voilà pour Sonic Mania voilà cet été Voilà on verra bien Donc il y a eu un nouveau niveau J'ai pas séché à la vidéo mais il y a eu un nouveau niveau qui a été dévoilé Non c'est Flying Battery en fait Flying Battery donc... C'est un niveau de Sonic & Knuckles D'accord ok Faut qu'on ait une Sonic un peu Faut d'oser le jeu Oui bah euh... voilà On est pas tous tous qu'elle est comme toi monsieur Frey Faut mettre le jeu C'est bon je veux aller avec K-12 ou il connait au moins Il connait les bike & Knuckles Voilà pour donc Sonic Mania on rappelle qu'il est développé totalement par des indépendants Voilà donc que ce soit la musique, le jeu, les graphismes, le level design, tout est fait par des poumons Ouais c'est Christian Whitehead qui fait le jeu D'accord très bien Et qui justement est passé Par le mec qui s'appelle Bouton quoi c'est chaud Ok Et donc euh... Dans le panel il y a eu une petite vidéo de lui avec les développeurs J'ai pas compris ce qu'il racontait mais voilà D'accord Ok Euh... Et on continue évidemment par l'annonce de ce SXSW hein Qui est donc le... on va dire l'événement des sports extrêmes Euh... Puisque Sega en a profité évidemment comme chaque année pour un nouveau projet Evidemment c'est le fameux nouveau Sonic 2017 Euh... donc voilà Sonic 2017 s'appelle donc Sonic Forces Euh... ça sortira donc à la fin de l'année sur Nintendo Switch PlayStation 4 Au Xbox One et PC Et donc euh... on peut voir que Sonic euh... bah euh... Non je vais pas donner mon avis maintenant Je vais vous laisser et après je dirai euh... Quoi ? Dis toi tu parles pas mal de quoi ? Je commence avec toi Frye je t'en prie vas-y euh... Et on a vu 30 secondes du jeu Mais dis nous ce que tu penses c'est 30 secondes de jeu ? Je sais pas après j'ai fait 0 Sonic 3D D'accord Bah si t'as fait Sonic le soir Ah mais de... Fooooool 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 Bah moi j'ai fait que les bons Sonic hein Je suis désolé Non mais le mec il nous saoule avec Sonic le temps Je suis pas désolé hein Ah bon en fait non je m'en fous Bah oui oui oui... Sonic c'est ça arrête à Sonic et Knuckles Je sais même pas après hein... En fait je suis plutôt de Sonic le tour en fait Même Sonic Mega CD euh... tu le renies ? Mais il est sorti avant hein Ah... Il est sorti avant Sonic CD Ouais Sonic CD il est sorti après le 1 ? Il est sorti après le 2 mais le développement commençait avant le 2 Ouais c'est ça Ce qui fait qu'il y a des mécaniques du 2 qui sont pas dans le CD parce que le CD avait commencé avant Oh le bordel donc d'accord Et euh... ouais Et euh... ouais Mais si j'ai fait un peu Sonic Adventure et Frost Ford euh... Mais euh... ouais non mais du coup je sais pas Ça a l'air sympa Bah ouais 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 Je pense qu'on a vu c'est du Sonic Generation Enfin c'est du Sonic Generation C'est vraiment ça Après j'espère qu'on peut en mettre les passages En 2D dans les niveaux avec Sonic Modern Parce que ça vaut aucun sens Avec Sonic chiant Et la physique de Sonic est pas faite pour ça Enfin pour un Sonic moderne Parce qu'en fait le gros bonnes générations c'est que les phases 3D étaient cool Quand tu voyais Sonic 2D Mais une fois que tu passais à l'horizontale Bah le Sonic moderne il avait une physique de la liège Et j'espère qu'on pourra faire ça pour Sonic Forces Ouais Euh... du coup j'espère qu'ils vont laisser le 2D au Sonic 2D Et du coup il y a un 3D au Sonic 2D Du coup il y a... Ah ça va être bon le Sonic ! Non putain j'espère tellement Mais t'es con quoi toi Non moi j'espère vraiment Vraiment j'espère Non mais... c'est cramé c'est Knuckle C'est un truc de merde Un nouveau City Frame je pense Un nouveau City Frame Non mais en fait Knuckle c'est déjà pas possible C'est Shadow Ils vont prendre Shadow C'est pas jouable en fait Ouais ouais il est PNJ ouais Bon il est dans le jeu ça va c'est bien tranquillement Shadow Ha 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 Il se travaille à l'avant Ah mais dis moi une phase où Shadow il aide Sonic à... Ah oui non ! Avec un gameplay Shadow Dead Jog avec des mots Ils vont mettre le perso de Sonic... Sonic Xtreme là parce qu'il a jamais été inclus dans la série après je sais pas Il y a eu un nouveau perso de Sonic Xtreme il existe pas Il n'a jamais été repris dans aucun jeu Ce serait rigolo Dès que dans Mania ils ont repris des niveaux qui étaient jamais sortis Non moi je veux qu'il y ait Sonic Boom hein clairement Moi je le veux De toute façon dans tous les cas Tant que c'est pas Dreamcast Sonic hein Qu'il n'existe pas mais bon hein C'est où les 20 ans ? Sonic Fag Il existe pas putain Il existe pas putain C'est pas la couleur de... hein bon Qui n'a pas donné son avis sur cette première vidéo ? Je sais plus euh... Bon il n'y a pas grand chose à dire hein Bon il y a 30 secondes de gameplay super Qui a dit Sonic Federation Force dans le chat Ouais c'est vrai que le titre je suis pas très fan honnêtement mais c'est un titre on s'en fout Oui bon voilà c'est du Sonic 3D comme il y a eu ces derniers temps avec Génération, Colors, Unmist etc Donc c'est cool je trouve ça bien hein c'est pas mauvais Après j'attends d'avoir plus parce que bon il n'y a pas grand chose à dire en vrai hein Ouais c'est vrai que pour l'instant voilà on a vu très très peu de très très peu d'images Alors je conseille à Otaxsan de tout de suite s'acheter une Megadrive Avec Sonic 2 Comme ça à faire plier quoi D'accord très bien Tu vas atterrir sur la lune de sang tu vas voir C'était bien dans CTR c'était trop bien après avec Ray Crash avec trop de la merde Après Crash Team Racing évidemment que c'était moins bon donc C'était CTR c'est le meilleur Crash il n'y a pas de meilleur Crash que CTR C'est le meilleur Mario Kart like C'est peut-être même meilleur que la plupart des Mario Kart en vrai Bon bah c'est pas vrai Je pense que le jeu il est mieux que Mario Kart 64 Mieux que Mario Kart 64, mieux que Mario Kart Wii, mieux que Mario Kart 7 Le 7 peut-être pas Bon le 7 il vient Bon on parle de Mario Kart là n'importe quoi C'est à cause d'autaxe A la 8 on peut parler de Sonic & Sega Star mon cul là C'est vrai que ça c'est pas mal Si c'est bien Je peux juste donner mon petit avis ? Je veux juste Rapidos Non Alors c'est pas que je trouve le jeu moche Il est plus beau que Mario Odyssey Faut être honnête quand même Alors Justement A ce stade le jeu est plus beau que Mario Odyssey Faut vraiment être honnête avec soi-même Mais pas faire de la mauvaise foi intellectuelle Non non mais je fais pas de la mauvaise foi intellectuelle Mais je trouve vraiment que le jeu il est dépassé quoi Je trouve honnêtement que la pâte artistique de la pâte graphique est dépassée D'accord T'as acheté quoi comme console déjà récemment ? La Nintendo Switch ? Ok Non non je vous dis vraiment les effets visuals Mais putain mais regardez moi ces explosions Oh la la mon dieu Après je suis d'accord La distance d'affûtage est pas mal Il y a des détails mais je sais pas Je trouve que la pâte artistique n'est pas N'est pas neuf quoi Enfin Ouais je pense Je sais pas mais C'est pas pareil Parce que moi au contraire je trouve que justement la DA et tout Elle est vraiment cool parce qu'elle arrive à faire passer Ta peau en mettant des couleurs un peu Tu vois vraiment c'est coloré tu vois C'est un Sonic sérieux quoi Comme j'en parlais tout à l'heure à Rifal en off En fait euh Je crois que Rifal me disait qu'il trouvait que c'était moins coloré Que c'était moins bien Parce que c'était moins coloré et tout Et que moi je mettais une nuance en disant que non c'est pas moins coloré C'est juste que c'est des couleurs vachement plus chaudes Parce que l'univers c'est pas de plus à ça Et euh Moi je trouve ça franchement Bah c'est un Sonic sérieux C'est un Sonic sérieux C'est un Sonic sérieux Ça a toujours été sérieux Sonic en fait Quand tu y penses un Sonic Oui bah j'en parlais aussi tout à l'heure C'est sûr que C'est plus les moyens Non mais c'est sûr que Le dernier Sonic que t'as fait c'est Lost World C'est sûr qu'il y a un goût Parce que Lost World est très enfantin Mais tu vois Sonic ça a toujours été un jeu sérieux Ça a toujours été un goût Sonic C'est comme les Zelda tu vois T'as ceux qui réclament des Zelda sérieux Et ceux qui s'en foutent Qui veulent juste jouer un jeu fun tu vois Mais ça peut être fun et sérieux Je veux dire il est très Les Sonic Mirage sont très fun Ils sont pourtant très sérieux Après Après Quand tu fais des trucs comme être Police Zone C'est quand même vachement sérieux comme niveau C'est pas des trucs euh Enfin Ah vrai comme dit Nintendo 64 Voilà le jeu déjà d'une part n'est pas terminé Evidemment D'autre part c'est une vidéo de gameplay de 30 secondes Qui nous montre juste Sonic Dodo Voilà Oui voilà C'est un peu un échantillon Pour montrer à quoi ça ressemblera à la fin Voilà Mais après Je suis quand même d'accord avec Je suis quand même d'accord avec Frag Que moi pour le moment j'ai vraiment l'impression Que le jeu est quand même vachement plus beau Que ce qu'on a vu au niveau technique Que Mario Odyssey Parce que bon clairement après Niveau D.A. Niveau D.A. Je trouve que Mario Odyssey Il fout une claque à Je sais pas 99% des jeux dans ce monde Mais euh Clairement Après techniquement Je trouve que oui euh Je pense que enfin Enfin moi j'ai la conviction Que c'est mieux que Mario Odyssey Et puis ce serait pas étonnant Vu que ça sort quand même sur PS4 Et Xbox One Après faut pas Enfin on a envie de comparer Niveau de détail des graphismes Entre Mario et Sonic Rappelle juste que Mario ça va être des niveaux assez vastes Et surtout tu peux aller partout Alors que Sonic Bon ouais c'est linéaire quoi Ouais c'est linéaire quoi Donc évidemment les bâtiments à côté Ils ont été bien faits Mais tu peux pas aller dessus Donc tu t'en vas aller Il y a absolument rien qui te dit Que le troisième gameplay Ca va pas être un truc plus ouvert Que ce que le gameplay de modern Sonic Ouais Il y a trois gameplays On sait pas On sait pas On sait pas quoi Personnellement je pense que c'est possible Après je trouve que ce serait peut-être Un peu bizarre d'avoir deux gameplays vachement linéaires Entre modernes et classiques Sonic Et euh Un truc vachement plus ouvert Il faudrait qu'il gère bien ça Pour qu'on ait quand même suffisamment de phases ouvertes Que ce soit juste une exception quoi Tu vois Faut voir c'est quoi parce que c'est Si c'est juste un truc à la Sonic Adventure Où tu te balades dans une ville Franchement euh Non 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 pas ça Ça c'est un overworld quoi Enfin c'est vraiment C'est un hub Parce que tu vois Il y a rien de plus dans Mais bon Après moi ce niveau maille beaucoup Parce que ça me rappelle Rolster Pran dans L'HT Generation C'était mon niveau préféré Dans les deux jours En plus du coup là c'est un espèce de Enfin c'est la vie qui se fait C'est stylé Voilà Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le background en fait aussi Enfin tu vois genre euh Derrière le niveau D'ailleurs elle est où la Elle est où la La vidéo d'analyse de GameXplain Elle est sortie ou quoi ? Pas encore Ouais ouais quand on voit le robot Jean qui Il s'en fout de GameXplain C'est pas du Nintendo C'est pas Zelda Ils l'avait fait pour le trailer Le premier trailer hein Ouais c'est vrai C'est vrai Ah si si ils vont le faire pour Sonic T'inquiète pas Si bon là il y a pas grand chose à dire Voilà Mais bon si euh Parce qu'il y a un milliard de trucs en arrière plan On est en train de te dire Après moi euh euh Pour en revenir je pensais à ça Pour en revenir à la vie générale du truc Parce que moi j'ai pas donné mon avis Je vais le faire très rapidement euh euh Bah moi j'ai euh En fait depuis En fait à chaque nouvelle annonce de Sonic J'ai envie de donner une chance à la série Parce que euh C'est de Sonic ça le gueule J'ai pas voilà J'ai pas tant joué que ça aux anciens Sonic Mais euh Je dirais Je dirais que depuis Depuis euh Peut-être depuis que J'ai commencé gamin sur Heroes peut-être Ou un peu avant Non j'ai commencé sur Sonic 1 quand même Mais euh J'ai pas beaucoup joué J'étais vraiment gamin Mais euh Depuis Heroes Je m'intéresse quand même un peu A la licence Au tournant qu'elle prend Et j'ai joué à Unni J'ai joué à Génération J'ai joué à Heroes J'ai joué à plusieurs Sonic Et à chaque fois euh Je Je suis partagé entre eux C'est sympa Et je suis assez déçu Donc voilà A chaque nouvelle annonce Tous les Sonic 3D en fait Ouais c'est ça Ouais ouais Je suis un peu le cas typique Mais tu vois à chaque annonce J'ai envie de lui donner sa chance Et là Ça fera pas exception Je pense que le jeu je le prendrai Il y a même des chances que je le prenne day one Comme un gros pigeon Mais euh Mais j'ai quand même un peu peur quoi Je me dis euh Enfin j'aime bien Sonic Mais euh Enfin voilà J'ai quand même un peu peur Après j'avoue que J'en parlais aussi à Rifle tout à l'heure Le background du jeu Enfin je veux dire euh Le plot Même si c'est pas forcément très important à Sonic Je trouve qu'il est vachement intéressant cette fois-ci Le fait que ça se passe dans un monde post-apo Avec Sonic en vise de figure de la Résistance Enfin je trouve ça vraiment super cool D'ailleurs c'est un monde où il a perdu Ouais voilà en plus c'est ça C'est un peu C'est un peu Breath of the Wild en fait Comme dans le vrai monde Vous savez euh Vous savez euh Sonic contre le capitalisme Yes Non mais clairement le fait de le placer dans la figure d'un mec qui a perdu euh Non mais il a perdu contre Robotnik c'est pour ça qu'il y a plein de robots Non mais d'accord ok mais je veux dire le placer en tant que figure de Résistance Non 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 il a perdu contre Mario Non mais je veux dire Parce que c'est le coup Non mais Vous êtes des gros bâtards Oh Je disais ça pour Riffle On tire pas sur les handicapés on a dit Parce que Riffle est un handicapé ok ça Je note Quoi ? Ah non de nous deux l'handicapé c'est moi hein Ouais celle qui l'a dit J'ai les papiers pour et tout Y'a pas de soucis Euh voilà pour Sonic Forces est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant que l'on passe à toute autre chose Ouais bah achetez Sonic Mania Donnez moi de l'argent pour l'acheter D'accord très bien on va faire un tipi alors Moi je le dis de fait parce que j'ai pas donné mon... Ah pardon excuse moi oui c'est vrai, excuse moi vas-y Non mais c'est pas grave hein comme toujours les minorités sont oubliées Les minorités mais t'es même pas blague si tu racontes J'ai dit ça parce que je suis juive Bref Bah moi Sonic Bah moi j'avoue que en fait si vous voulez moi j'ai commencé avec le premier hein Parce que moi j'ai eu le pack de la Mega Drive avec Sonic 1 Voilà Donc euh... On va dire que moi Sonic je suis un peu une fan des One quoi En face y'avait Donkey Kong Country J'aime pas les singes Ouais 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 c'est ça Ça me rappelle trop Argenteuil Pardon C'est comme des jeux de merde on a rencontré Mais euh sinon non c'est vrai que celui là moi je le trouve vachement sympa Euh... Euh... Le Sonic Farcees malgré le titre euh... Je veux dire c'est vraiment... C'est... Maintenant les Sonic en fait c'est un peu comme les Martin Tu sens bien qu'ils essaient de trouver des titres hein... C'est... Mais euh... Non... C'est vraiment envie je pense que... C'est parce qu'il va y avoir un gameplay avec les Force C'est pour ça que ça s'appelle Force hein... Et oui... Oui c'est bien Moi j'ai écouté le panel hein... Mais euh... Non c'est vrai que du coup moi ils me pendent bien Je trouve l'esthétique assez chouette Euh... Comme l'a dit avant Retro c'est vrai que moi j'aime bien aussi le postulat de départ Monde post apocalyptique Robotnik a gagné Ca y est c'est la guerre c'est fini Sonic il est méga vénère Et il pose ses couilles sur la table Et euh... Ça je me dis que ça peut être un truc qui est vachement sympa Parce que bah on en parlait en fait avant l'émission un peu avec Retro Euh... Je disais moi en fait Sonic pour moi ça a toujours été un perso que j'aurais bien vu évoluer Euh... Dans un univers un peu comic books etc Et c'est vrai que là t'as un petit peu cette idée là justement Où euh... Le monde est fini Seule une personne peut le sauver Il y en a des comics Oui Oui peut-être J'avoue j'ai jamais... Si 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 il y en a un milliard Il y a pas longtemps ils avaient fait le Cross Universe avec Megaman Sonic Oh faudrait que je jette un oeil alors Et puis après ils ont fait un gros mix où c'était genre plein d'issons de Sega Et plein d'issons de Capcom Du coup t'avais un mater à dessous Ou t'avais euh... L'héros de Roundtable Il y a même surtout euh... Des fanfictions excellentes écrites toutes par Kevin 13 ans C'est génial Et on critique pas les gens qui écrivent des fanfictions merci Ouais mais celle sur Sonic en général C'est critique pas... Qu'est-ce que t'as contre Kirby 54 ? C'est génial Enfin voilà quoi C'est... On va dire c'est mon avis Et j'aime bien d'ailleurs l'image au début On voit Sonic qui est en train de... Qui serre le point Qui fait la grimace C'est vraiment... C'est le début du film d'action quoi T'as l'impression que tu regardes le début des Avengers quoi C'est vraiment... Ouais je sais pas moi Je vais nous venger Je suis désolé mais Je vais casser le truc mais Moi je vois ça Je pense à Shadow of the Hedgehog quoi Voilà Le respect Désolé mais c'est exactement ça quoi C'est à dire On est trop d'art quoi Je suis méchant Shadow of the Hedgehog Tu veux dire Sonic 93 T'es heureux Au moins on a une chambre d'amis T'auras un autre lit où dormir Arrête d'être un rageux s'il te plaît Tous les dernières Sonic qu'on a vu C'était des trucs loin loin La famille, le pouvoir de l'amitié C'était vraiment de la merde Ah oui Non c'est bien Parce que moi j'aime bien Quand ils sont contents Quand ils se tiennent tous ta main J'aime bien l'amitié entre Tails et Sonic C'est sûr Il se souvient du twist dans Sonic le soir On pensait que Tails était le mieux méchant Mais en fait il encore contrôle lui-même C'est bon J'ai pas fait la fin du jeu Pourquoi tu s'y parles Putain Putain Le vieux Claude de merde Ouais mais là pour le coup Ca m'a fait marrer quand même Et puis à la fin Quand tu t'es avec Eggman Tu vas ici Star 6 Et puis t'es avec Eggman Il me fait heureux En fait tu vois le de chaud Et puis en fait Du coup tu l'apprends Il y a une musique trop stylée Voilà Ok Et bien voilà pour Sonic 4 6 On rappelle qu'il sortira A la fin de l'année Sur Nintendo Switch Sonic Mania il sort cet été A acheter Sonic C'est à d'ailleurs Croche-Cœur en trop bien Et donc voilà C'est sûrement qu'on aura Des nouvelles images De Forces A l'E3 Et on a Voilà On n'a pas parlé de ça Mais oui du coup Ils ont diffusé un premier morceau de la Bon il est trop bien Il est parfait quoi Ah oui alors ça C'est un petit coup de cœur Il retourne enfin des OST qui sont bien plus rock Et ça c'est méga cool J'adore les OST A partir de Sonic Adventure jusqu'à Sonic 2006 Ah mais moi même les premières OST des Sonic moi j'avoue je veux les écouter encore Bien sûr les classiques 16 beats bien sûr C'est voilà moi pour moi ça fait vraiment partie des meilleurs OST des jeux de mon enfance on va dire Et du coup bah c'est vrai que voir Sonic qui repart comme ça dans des Dans des musiques un peu plus rock c'est plutôt bien Ouais parce que c'est des musiques de 2008 qu'ils n'a pas rappelé je pense C'était depuis Unleash je crois le dernier Ils étaient dessus Quoi ? C'était depuis Unleash qu'ils avaient raté de Oui oui c'est ça Bah le dernier qui était bien rock c'était Sonic 2006 Ouais Euh non le dernier qui sortira après Ah je sais plus Ouais Voilà bon Et bien voilà les amis pour Sonic Je vous propose tout de suite d'enchaîner Avec les news à la con Allons-y pour les quelques news à la con News à la con Aujourd'hui il y en a 3 Et je vais donc commencer avec Avec des nouveaux fonds d'écran pour The Legend of the Breath of the Wild Qui sont disponibles sur Le site de Nintendo .co.jp Je vais vous donner l'adresse Voilà si vous voulez trouver ces superbes Wallpaper que j'aime beaucoup personnellement Donc les voilà je vais vous les diffuser pour ceux qui ne les auraient pas vus Je vais les mettre en grand Voilà il y a celui-ci donc dans une ambiance un peu Pas Sepia Comment on dit quand c'est bleu Je sais plus C'est pas Sepia Je sais plus Bref c'est bleu et donc Et l'autre Donc c'est Link Link NES Qui donc donne la fameuse Master Sword A Link Breath of the Wild Donc voilà ça c'est un artroi qu'on avait vu Dans Dans Famitsu Je vais y arriver et qui donc voilà Ressort dans une très très bonne qualité C'est très beau mais ça Le retrouverait le cul de les faire pour des résolutions Supérieures à ceux des écrans de 2002 Mais non mais ils sont disponibles en 1920 par 1080 Oui le problème c'est que mon Mac il est en 2k Et mon téléphone il est en 2k aussi en fait Oui bah va faire foutre et d'autres Et t'es trop dans le tu refus toi Mon téléphone en 2k Je dis pas 2k c'est du QHD Oh regardez moi je m'appellerai trop J'ai un téléphone qui fait du 2k Oulala Attention first world problème Mon téléphone et mon pc Ils sont tellement trop bien que les fonds d'écran Ils sont tout pourris après Non mais c'est à chier putain ils vivent en 2002 Attention ! Le portefeuille est trop gros pour mes billets Mes chaussures en diamants sont trop serrées De toute façon Cette émission elle est pas si bien pour moi Donc je vende d'ailleurs Et puis là je te discorde On est déçu Donc voilà pour ces 2 wallpapers Qui sont vraiment vraiment sympas Donc écoutez si vous avez envie De vous les choper Allez-y On enchaîne avec toi mon cher Riffal Ouais Alors bon L'OST dans les Xenoblade Chronicles Dans les Xeno De manière générale C'est toujours quelque chose de très important Même dans Xenoblade Chronicles X Mais bon il n'est pas qu'est-ce qu'ici là Ouais voilà Ne me rappelle pas de mauvais souvenirs En tout cas Xenoblade Chronicles 2 Qui est toujours prévu pour cette année Vraisemblablement Mais qui sera repoussé L'enregistrement de l'OST Va commencer très prochainement Dans les prochains jours Tout à fait En studio Il y aura donc Yatsunori Mitsuda Qui sera là Alors le fait qu'il soit bien représenté Qui montre bien qu'il sera là Ca veut peut-être dire Qu'il fera un petit peu plus qu'un seul thème Parce que dans le premier Xenoblade Il n'avait fait qu'un seul thème C'était quand même un peu dommage Ouais c'était l'ending tout ça Bah ouais c'est ça C'était le titre chanté là Beyond the sky Excellente chanson d'ailleurs Au passage Donc bon après Mitsuda Vu que ce coup-ci Il n'y a pas Shimomoa Je pense que Mitsuda Il fera un petit peu plus de taf Cette fois-ci Et j'espère bien Parce que Mitsuda C'est aussi Celui qui avait fait l'OST De Xenogears Et des Xenosaga Donc euh C'est quand même une figure connue C'est Chrono-Cross le DG Oui Chrono-Cross oui Mais surtout dans les Xenos Ouais dans les Xenos Ouais bah il a toujours été là C'est plutôt son rôle A été plutôt immunisé dans le Blade of the Chronicles Après il n'y a pas eu touchant X Vu qu'il avait pris Sawano de merde Heu 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 Je déteste Sawano désolé Ouais bon Il y a du bon et du moins bon Ouais Tout à fait Donc voilà Xenobl et Chronicles 2 Qui est donc prévu sur Switch Pour la fin de l'année Pour l'instant On verra Quand ils annonceront le report Euh On termine avec les news à la con Avec Eclectique Ce qui va être très très compliqué Là pour Eclectique Non parce qu'il y a des échanges d'images Qui se font sur Discord Voilà Mais bon J'ai une news qui est à peu près du bon level je pense Ouais c'est à peu près du même level je trouve Je vous ai gardé le meilleur pour la fin Et alors je vais vous faire une annonce Et je vous jure Que les chiffres que je vous annoncez Ne sont absolument pas de ma faute Moi j'ai pas arrêté Donc 15% c'est le chiffre du jeu messieurs dames Et c'est la diminution de l'audience de YouPorn Après la sortie conjointe de la Nintendo Switch et de Zelda Breath of the Wild Et moi je trouve ça C'est formidable Bah perso je fais partie de ces 15% Voilà Je tiens à le dire Donc Non on s'en fout Moi je crois même que je fais partie deux fois de ces 15% Ouais incroyable trop Non mais voilà ouais donc L'audience de YouPorn qui baisse après la sortie de la Switch et Zelda Ça m'a fait rire perso parce que Il faut dire que c'est pas étonnant Et c'est pas la première fois que ça arrive C'est pas la première fois qu'ils communiquent là dessus Pokémon Go avait eu le même effet Ouais Et encore pire il me semble C'était Oui mais ça a plus de 20% de diminution je crois Oui il me semble Mais je crois que pareil à la PS4 la sortie machin Je crois que ça va en genre de baisse Mais bon généralement ça n'y a pas plus d'une semaine Donc voilà encore un mauvais point pour la Switch Donc le porno a encore de belles heures devant Oui Non mais voilà mais ça fait encore un mauvais point pour la Switch Voilà vraiment c'est une console de merde Parce que ça crée de l'abstinence vous vous rendez compte C'est n'importe quoi Je pensais que tu allais dire que ça ruinait le Le marché Le marché Le marché de la vidéo porte Ok ça marche J'avoue que j'ai pas eu de relation depuis un moment à cause de la Switch Ah bah moi sans la Switch Voilà C'est pas la faute de la Switch C'est pas la faute de la Switch Ah merde fais chier Bref Je pense que c'est les deux combinés Je crois qu'on pourrait passer sur Malaise TV là Bref on continue l'émission avec une nouvelle séquence qui je pense peut être utile pour tous ceux Parce que c'est vrai que Il y a des fois on parle pas souvent des jeux On parle pas souvent de jeux qui vont sortir dans quelques temps Donc écoutez on va faire un agenda Voilà tout simplement Euh... Qu'est ce qu'il y a ? Non j'viens dire la Le truc de Jetpan Faut que personne ne s'embranche de la Switch au moins Oh il est magnifique Il est magnifique celui-là Ah ouais alors là Je suis désolé là j'ai pas pu Il est magnifique Jetpan bravo Moi je te mets un applause pour ça voilà Je peux pas le mettre mais je te... Voilà Alors attendez j'essaie de trouver mon petit jingle parce qu'en fait j'ai oublié de le mettre C'est normal qu'il peut pas applaudir vu qu'il s'en rendre Ok ça va pas Et du coup maintenant qu'il fait une blague on a pris 5 viewers quoi Yes Ok Ok Mais non je vous dis c'est l'effet YouPorn voilà On parle de YouPorn on gagne 5 viewers voilà c'est normal C'est la proportionnelle Mais encore deux une fille qui parle de porno Ah oui bah en plus voilà on pète le score Bon on sait quand que Gameblog nous rachète là C'est ça c'est ça Oh trop bien je veux de l'argent Alors Capitaliste Enfin j'étais moi Je demande juste deux petites secondes Il faut que je refasse le jingle Voilà c'est tout bon normalement Hop J'arrive hein le jingle arrive hein vous inquiétez pas n'hésitez pas à meubler hein Voilà meubler chez Ikea ou chez Castorama comme vous voulez Alors éclectique à muet pourquoi Cher Kluzik dis moi tout Qu'est ce que t'as encore avec ma voix Donc voilà je vais juste mettre un petit applaud Ça c'est pour Jumpman pour sa blague voilà bravo Applaudissements Et donc on passe tout de suite à la journée de la semaine c'est parti J'aime beaucoup ce jingle J'aime beaucoup ce jingle Voilà l'agenda de la semaine on commence tout On l'entend pas Hein ? J'ai pas entendu moi le jingle Ah bon ? Non on les a pas les jingle hein Vous les avez pas ? Je suis triste Ah merde vous avez pas les jingle d'accord ? Ah non depuis le début le début C'est pas grave J'ai oublié de changer le canot Bah je vous le remets excusez moi Je remets le jingle parce que c'est un vrai plaisir de l'entendre Je l'aime beaucoup Allez c'est parti donc pour l'agenda de la semaine Voilà Yes Tout simplement On commence tout de suite avec bien sûr The Binding of Isaac Afterbirth Plus Qui est donc sorti aujourd'hui sur Nintendo Switch Donc vous pouvez tout de suite aller sur l'eShop pour aller vous choper Donc pour aller vous choper ce jeu Voilà n'est-ce pas ? Est-ce que tu l'as fait mon cher Rifal ? Toi qui t'es intéressé par l'achat du jeu ? De quoi ? Pour Isaac ? Ouais pour Isaac ouais Alors Isaac ben en fait non je... En fait il y a une info c'est que Tyron Rodriguez Fondateur du studio Nicalis qui est en charge du jeu Oui A annoncé que le jeu il va sortir en boîte en Europe D'accord ok Alors il n'y a pas plus de précision Plutôt techno plutôt maquine... Pardon Mais non mais n'importe quoi Il n'y a pas plus de précision quant à la date Mais du coup tu vois à la base Je m'étais dit bon bah je vais attendre de voir Est-ce que je vais importer le jeu US ou pas ? Bon bah vu que c'est annoncé que ça va sortir en Europe Bah je le prendrai en boîte en Europe Et puis basta hein De toute façon moi j'ai ZD à finir donc bon je monte bien Je le vois pas je vois il choque là Mais je crois qu'il n'est pas sorti en Europe encore Ah bon ? Ah c'est que US ? Je crois qu'il est sorti aux Etats-Unis Mais bien sûr Il n'est pas sorti en Europe en des maths dans pas longtemps je crois en Europe Bah oui c'est ça mais il sort euh bah il sort euh oui il sort US Bah écoutez il va falloir mettre à jour la fiche sur GN je crois Parce que c'est de là que j'ai pris les dates donc euh D'accord ? Il y a manière que j'en ai marqué quoi sur GN je n'ai pas compris Euh Après en soit c'est pas vraiment un problème si j'en comprends Ouais 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 du coup si vous voulez le jeu maintenant il faut créer un compte US Ouais voilà C'est possible hein tout à fait donc euh voilà Si vous le voulez vous créez un compte US et puis euh voilà Euh Donc voilà donc Isaac AfterBars Plus c'est dispo sur l'eShop US donc voilà Ensuite euh autre chose qui je suis sûr sortira par contre le 23 mars C'est le dernier épisode de BoxBoy Euh donc BoxBoy donc bye bye BoxBoy Euh troisième et dernier épisode de la licence euh d'ailleurs il y a une démo qui est disponible pour pouvoir tester le jeu Oui Euh voilà si vous êtes indécis bah je vous invite à aller tester ceci puisque Oui Voilà oui euh Je crois qu'Eclectique le fait la démo hein Mais c'est un jeu de logique moi j'aime bien les jeux de logique Ouais Et je l'ai trouvé très chouette et puis euh bah voilà les persos sont mignons etc Et je connaissais la licence BoxBoy sans vraiment y avoir jamais joué hein j'avais regardé euh un let's play quoi une fois Mais là ça m'a grave donné envie euh 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 Un let's play de BoxBoy Oui Non mais tu sais t'as des let's play de tout moi Tu devais sacrément te faire chier quand même hein ce jour là hein Oh tu sais hein euh euh je bosse pas je suis à la maison euh 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 Oui mais de là regardé un let's play de BoxBoy euh euh Ouais mais si tu veux quand t'es coincé dans ton lit parce que t'as trop mal au dos pour pouvoir te lever et que t'as que ton téléphone à portée de main Au bout d'un moment t'arrives au bout de Youtube hein Rires Moi j'ai déjà tout vu Youtube hein J'ai retroué des centaines de milliers Je suis là There y a des centaines de milliers de personnes qui chaque jour regardent un mec ticket des graté euh euh Qu'est-que dégratter-tick de jeu à gratter Qu'est-que dégré l'grenial déguster des bonbonsarea One Epi Tu vais en regarder l'espe de BoxBoy euh D üç€ Regard לי les spdad Boy euh Elle vrai que du coup bah Ca m'a vachement donné envie de me choper tous les jeux Le... le... le seul problème en fait c'est que bah je n'ai pas d'argent donc je faisais vos dons Faisais vos dons Euh euh Et puis vraiment ce nouveau BoxBoy, il y a des transformations, il y a des cubes spéciaux avec des pouvoirs, il y a des costumes aussi avec BoxBoy Sherlock Holmes, avec les amiibos Kirby notamment, donc honnêtement il a l'air plutôt sympa ce 3ème BoxBoy. Donc voilà, ça sortira donc jeudi prochain, c'est ça si j'ai le compte bien, jeudi prochain sur 3DS. BoxBoy dans Smash Bros. Ouais, yes. On enchaîne avec 3 jeux qui sont développés par Tomorrow Corporation qui sortiront également jeudi prochain, on parle de World of Goo, Little Inferno et de Human Research Machine. A noter que Little Inferno utilise une faussité des Joy-Con que l'on ne connaissait pas jusqu'à présent, à savoir la reconnaissance de mouvement en pointant l'écran, mais sans la barre de la Wii. Donc voilà, parce que ça utilise le gyroscope. Et ça je vais bien en parler très très brièvement, je l'avais évoqué sur Twitter avec d'autres personnes. Oui. Et j'avoue que moi j'étais assez surpris qu'on n'ait pas encore entendu parler parce que justement on me parlait et quelqu'un m'avait dit oui mais là du coup la console virtuelle, oui c'est pas possible. Et j'ai été, enfin moi je lui ai dit direct, je lui ai dit mais si c'est possible parce qu'en fait maintenant grâce au gyroscope on peut faire ça facilement. C'est d'ailleurs un truc qui était déjà disponible sur PS4 avec la mallette DualShock 4. Sur le clavier on pouvait, sur le clavier virtuel on pouvait utiliser la mallette pour faire apparaître un pointeur et taper avec. Donc c'est bien parce que bon on a enfin un jeu qui nous montre que c'est possible parce que pour moi c'est toujours été possible mais on n'avait pas la preuve. Ouais. On a non seulement une preuve et non seulement ça et en plus moi je pense que du coup la console virtuelle est grave possible maintenant. Ah oui, pas raison. Donc le seul problème c'est que comparer à un pointeur avec un pointeur infrarouge avec une barre c'est que c'est moins précis dans le sens où il faut souvent recalibrer la manette quand même. Ouais, je pense. Très souvent il faut quand même recalibrer la manette parce que ça peut se décalibrer très facilement. Mais du coup c'est une petite fonction sympa quoi. Ouais, je l'ai fait. Moi ça m'étonne pas, je m'y attendais mais... Et surtout de voir que c'est un petit indé qui fait ça pour la première fois sur la console c'est quand même pas rien j'ai envie de dire. D'habitude c'est censé être le constructeur entre guillemets de la console qui doivent inaugurer la nouvelle technologie, la nouvelle entre guillemets technologie. Mais je pense que s'ils n'ont pas fait ça Nintendo directement c'est aussi pour pas encore une fois faire regarder, on le fait comme sur la Wii. Pas faire le consommateur en disant ah putain mais si c'est quand même une console de motion gaming. Sachant qu'en plus c'est une fonctionnalité qu'on peut utiliser qu'en mode tabletop ou en mode salon. Le pointeur on ne peut pas l'utiliser en mode portable du coup. Du coup s'il y a une console virtuelle où il y a un jour qui nécessite le pointeur, soit ils le rendront accessible qu'en console salon, soit il faudrait qu'il faudra qu'ils rendent le pointeur via le tactile. Ce qui est aussi une possibilité, je pense sympa mais est-ce qu'ils auront la foi de le faire, ça c'est une autre histoire. Les petits gars nerds ils vont le faire. Oui c'est possible qu'ils le fassent mais bon après... Est-ce qu'ils vont le faire ? C'est hypothétique, il faut voir. Alors tu prends... Ok. Et donc voilà, ces trois jeux sortiront le 23 mars sur Switch. Donc voilà, si vous avez envie de vous tenter à de nouveaux jeux, ça peut être sympa. Et on termine avec Has Been Heroes qui sortira sur Switch. C'est édité par Game Trust et développé par Frozen Byte. C'est un jeu original pour le coup, c'est pas une réédition de Wii U ou de Wii. Et ça sortira lui le 28 mars prochain. Donc lui ça sortira le dernier mardi de mars. Donc voilà, c'est un jeu de RPG, action, aventure, voilà qui mêle un petit peu... C'est un jeu un peu chelou. Voilà, un petit peu chelou, voilà, puisque c'est dans un style un peu... Je sais pas, un style un peu BD. Donc voilà, ça a l'air... J'ai beau avoir essayé de regarder du gameplay, j'ai beau avoir essayé... Et je me suis forcé à le faire, parce que honnêtement je comprenais rien. Même après ça, je comprends encore moins le concept du jeu, quoi. Il faudra m'expliquer, parce que je comprends pas. Il y a trop de choses à l'écran. Faut savoir, voilà, c'est ce qui est dit dans la banance, c'est que c'est fait par les développeurs de Trine. Donc voilà. Bon, il faut pas qu'on parte de base en se disant que ce sera forcément bien. Mais bon, Trine c'était quand même un gars d'une qualité. Bon, à part le 3 qui est... Ouais, le 3... Enfin, le 3 est pas mauvais apparemment, je l'ai pas fait, mais il est juste... C'était un early access, quoi. Bah, surtout qu'en fait, c'est resté l' early access. En fait, le jeu, c'est en fond de 2 heures. Après, le premier... Ouais, juste pour former, il y aura une version boite qui sera exclusive à Micromania. Je ne mentira. D'accord. Ok, sympa. Le lasbini rose ? Ouais. Ah oui, exclusif à Micromania, loul. Ouais, c'est quand même aux Etats-Unis, c'est exclusif à GameStop. Ouais, donc Stop, qui est la maison merde. Ok. Bon, et bah d'accord. Voilà donc pour l'agenda de cette semaine. Et chaque semaine, on décalera en fait d'une semaine. Et on vous fera un maximum deux semaines d'agenda. Voilà, pas plus. Parce que sinon, ça va être chiant et long. Déjà que ça lève. Donc, euh... On va en faire toute la semaine le... Alors, Mario Odyssey sort enfin. Voilà, non, non, bah non, c'est sûr que ça ne serait pas intéressant du tout. Xenoblade sort l'année prochaine, en 2022. Donc, voilà pour l'agenda. On continue, les amis, avec la chronique du chroniqueur. C'est parti, allons-y, quand je retrouve le jingle. Et aujourd'hui, nous ouvrons le musée de notre cher Spy qui va nous parler de Zelda. Je t'en prie. Vas-y, Spy, c'est à toi. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un grand nom chez Nintendo. Je vais nommer Sato Takizawa. Pour ça que tu aurais fini Breath of the Wild. Du coup, sinon, je vais peut-être voir quelque chose. Du coup, c'est un gars qui travaille chez Nintendo depuis très longtemps. Mais qui a dernièrement entretenu le poste de directeur d'CX sur Breath of the Wild. Voilà. Du coup, on a été... En fait, le truc, c'est qu'on a été nombreux à bavé sur les artworks avant la sortie du jeu. Des artworks que Nintendo a été sur Twitter. Mais au final, qui était derrière ces visuels, on ne savait pas. Il n'y a aucune mention. Du coup, il nous a fallu attendre les crédits de Breath of the Wild. Parce que Nintendo n'aime pas trop fourrir les mots d'artiste. Ils le lancent, c'est dommage. Dans tous les cas, on va revisiter le travail de ce cher monsieur depuis ses débuts chez Nintendo. Vous allez voir que c'est un gars qui a vite monté en grade, on veut dire. Alors, je n'ai pas trop de sources précises pour ces données biographiques. C'est-à-dire, pour ce qui est localisation, date de naissance, tout ça, c'est assez fou. Il faut avoir des informations à connaître là-dessus. Du coup, Touretti qui est né dans les années 70, sans plus de pression géographique ou temporelle. Mais il faut savoir que très jeune, il était plus intéressé par les mangas, le dessin, que le jeu vidéo. Pour cause, il ne possédait pas de famille quand même. Il jouait de temps en temps avec celle d'un ami. Il aimait ce média, mais pas tant que ça. Du moins, pas avant que c'est la première grande plaque vidéoludique, on va dire. Du coup, cette première baffe, il l'a prise pendant qu'il faisait ses études dans les années 90 à l'université d'art de Matsu Musashino, dans la ville de Kodeira, donc c'est à l'ouest de Tokyo. Du coup, c'est dans cette période, en fait, qu'il a découvert Zelda 3, League of the Past. Du coup, c'est potentiellement, voilà, c'est une passion sociale, mais c'est potentiellement quand ça se soft qu'il a commencé à aimer le jeu vidéo, enfin, du moins, en voir une possibilité de carrière. Du coup, il s'est rendu compte des possibilités du média, vraiment, à partir de Zelda 3. Puis il a mis une bonne claque. Du coup, donc, juste après la fin de ses études, donc en 95, Yves Semet a travaillé chez Nintendo, pour un jeu qui sortira la même année, donc en 95, c'est-à-dire Super Mario World 2, Yoshi's Island. Alors, pas d'affolement, il a travaillé que sur quelques illustrations et le logo que vous pouvez voir, mais ça restera toujours un travail très agréable, parce que ce logo, là, ça fait partie de mon enfance, parce que j'adore Yoshi's Island. Donc voilà. Il a fait le logo que vous pouvez voir, donc voilà, si vous vous demandez qui a fait la typologie de l'Elan... Je vais pas mettre un malaise, mais tu m'as pas mis le logo. Ah merde ! Ah, désolé, mec. C'est pas grave. Ah ben, si jamais, tu peux le chopper. Ah ben, attends, c'est autant pour moi, du coup. C'est pas grave. Ça arrive les petits calages. Ouais. Parce que le numéro 4, c'est une photo de A Link to the Past. Ah, du coup. Ouais, désolé. Je me suis massacré. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Y'a pas de souci. Désolé pour le fail. Alors. Du coup, il faut que je réfléchis. Ouais, c'est bon. Les autres images, normalement, sont... Normalement, c'est bon après. Du coup, si vous avez... Si vous tapez sur Google, le logo de Yoshi's Island, c'est lui qui l'a fait. Du coup, on est ensuite dans les années 1996. Du coup, c'est une année très chargée pour Nintendo. Le constructeur d'avoir impérativement sorti une nouvelle console pour entrer dans la 3D. Quelqu'un c'est... Enfin, je vais voir que PlayStation a lancé une nouvelle génération avant tout le monde. Du coup, c'est que Nintendo et Sega vivent. Du coup, il est chargé de faire des designs graphiques en 3D. C'est assez nouveau pour lui. Mais notamment sur le famoso Mario 64. Du coup, ainsi, il fabrique quelques créatures du jeu qui vont peut-être marquer votre esprit. Du coup, comme Lunagi, qui est l'espèce de créature aquatique qu'il y a dans le livre d'eau. Ou le Kleptor, donc c'est le condor, c'est l'oiseau. Que vous pourrez voir ici. Si, les images sont bien sa chronique de cette fois-ci. Là, c'est bon. C'est ça. Du coup, il fera également aussi, la même année, certains designs d'ennemis sur Starforce 64. Donc, je ne veux pas plus d'infos sur ce qu'il a fait notamment. Ensuite, deux ans après, donc 1998, il travaille sur le nouvel volet de sa série du cœur. Donc, à sa série Rekaner of Time. Donc, c'est la première fois qu'il travaille sur Arvelda. Où il est character designer. Donc, c'est grâce à lui que nous avons le droit à ce Link Swag, ou encore à ce Ganon, peut-être le feu. Donc là, c'est vraiment son premier gros travail chez Nintendo, en tant que direction artistique, tout ça. Mais rien qu'avec les titres des jeux d'avant, c'est-à-dire en Star 64, Mario 64, Yoshi's Island, le mec, il avait un CV rempli de des jeux, comme s'il n'a fait le travail vraiment mis dans le jeu. C'est le gars, direct, il est arrivé, allez hop. Ah bah, c'est sûr, là, il a un bon CV. Alors, du coup, il est très intéressant de savoir qu'après Ocarina of Time, en fait, il ne travaillera plus que sur la série du héros bonnet vert de Nintendo. Donc, il n'a possé que sur du Zelda, après. Dès 2000, voilà qu'il est chargé de designer les élèves de Majora's Mask. Donc, certainement pas Skull Kid, qui est un personnage principal, mais sûrement des boss comme Rork, le fameux taureau squelette, enfin, le taureau mécanique, plutôt. De toute façon, Skull Kid, il avait déjà été fait dans Ocarina of Time. Ouais, après, plus que Skull Kid avec le masque de Majora, tu n'as pas vraiment plus le design. Du coup, ça se peut que ce soit lui, du coup, qui est designé. Ouais, effectivement. Du coup, il est encore en charge du design des ennemis pour Wind Waker, donc, le 2, ouais. Du coup, au plus dans lequel sont apparus les Chouchous, comme nous les connaissons, donc c'est d'oubli. Tout à fait. Voilà, et puis d'autres ennemis, comme le Chevalier, ou le Sanglier, le Cochon, je ne sais pas. Ouais, le Cochon. Le Fakochard. Voilà, du coup, le Fakochard. Pumba ! Voilà, oui. Ces salauds qui t'emmerdent dans la prison dans le Fakochardier. Ouais, voilà, dans le Fakochardier. Ouais, dans le Fakochardier. C'est un oeuf. Voilà, du coup, c'est vraiment excellent travail, ce qu'on fait pour Wind Waker, parce que les ennemis call parfaitement au style C'est le Shining du jeu. C'est vraiment pile dans le fond, quoi. C'est clair. Alors, ensuite, en 2006, sortent White Princess, et du coup, pour ce nouveau volet, Nintendo doit revenir à une ambiance plus sombre, avec un livre plus agule, parce que les gens, ils n'aimaient pas Link Art, ils étaient trop colorés, et là, là, ils étaient nuls. Du coup, notre cher Satoru, enfin, Iwata, va subir un changement de poste, car elle deviendra directeur artistique, carrément. Du coup, c'est gracilé que nous rendons le droit à cette ambiance assez sombre dans White Princess. Peut-être un poil trop edge pour certains, mais le style est là, sans aucun doute. Donc, voilà, c'est vraiment graciolique toute la DA, enfin, c'est vraiment lui qui a pensé toute cette DA de Grey Princess. Voilà, donc, c'est à peu près, c'est le même poste qu'il avait actuellement pour Wast of the Wild. Ensuite, les derniers après, comme Dory Princess, c'est un travail vraiment super gros, donc avant Wast of the Wild, je pense que c'était vraiment le développement le plus long de chez Nintendo, enfin, vraiment le plus lourd de chez Nintendo. en fait, comme TP a un travail assez lourd, pour les années 2006 à 2012, il prendra des postes plus légers, comme Supervisor Graphique sur la Kine of Time 3D ou Sky Wars Wars, c'est vraiment juste de la... Supervisation. Supervisation, on va dire. Supervisation. La supervision. Non, non, Supervisation, c'est très bien. On dirait un nom dans Star Wars. Évidemment, du coup, en 2012, Nintendo sur une nouvelle console se veut nommée la Wii U, je ne sais pas si on s'en souvient, la Wii U, c'est bon ça qui est sorti en 2012. Du coup, notre cher Satoru, Takizawa, prendra un rôle essentiel au développement du premier Zelda en HD, donc du Zelda Breath of the Wild, je ne sais pas si on s'en souvient, ce jeu-là, il est sorti d'ailleurs quelques temps. Ouais. Du coup, ainsi se sert, monsieur aura le rôle de directeur artistique pour un développement long de presque 4 ans. Du coup, c'est grâce à lui et son équipe, nous avons le droit à une direction artistique aussi géniale et unique dans Breath of the Wild. L'inspiration essentielle du monsieur, sans remarquer plus d'un, c'était Princess Olo-Oke. Voilà. Il y a aussi, du coup, si vous êtes intéressé d'ailleurs pour son travail, il nous a sorti 3 vidéos cette semaine, du coup, je n'ai pas du temps de les rajouter sur mes notes, mais du coup, ils ont sorti 3 vidéos et on a l'occasion de voir le monsieur d'autor, en fait, dans ses vidéos. Donc il revient vraiment en pression de ce travail si vous êtes intéressé. Donc voilà, un grand merci à lui et à son équipe qui a réussi à créer un monde coloré vivant et comme on dit dans certains kebabs parisiens, 6 meilleurs chefs putain. D'accord. Donc voilà, c'était ma petite chronique sur Satoru Takis. J'espère qu'on le reverra sans doute dans les futurs Elvages qui est là depuis maintenant des années et des années. Mais voilà, c'est quand même intéressant de savoir comment le mec est passé du char du logo de Yoshi's Island et directeur artistique du plus gros jeu de tous les temps. C'est assez impressionnant. Le gars, vraiment, il a réussi à monter les échelons année après année et on voit que le gars est bon. Il n'y a pas de doute. Vraiment, quand on voit la direction artistique de The Breath of the Wild, il n'y a pas de doute que le gars est vraiment un sacré bon. Donc voilà, merci Spy en tout cas pour cette chronique. Tu as bien bossé. C'est bien. Tu as bien fait ton goût. Voilà. Oui ? Jusque là-bas, je vais la sortir la semaine dernière. Oui. Comme il y a eu une émission bien mieux que... Il y a eu l'émission qui dérange la semaine dernière. Il y a eu le Sega Talk Show. Finalement, c'est un petit peu le Sega Talk Show avec la pose unique. D'accord. Donc voilà, écoute, je te remercie mon cher Spy et puis voilà. Donc oui, on vous invite à aller voir les reportages autour de Zelda. Donc il y a trois vidéos de dix minutes qui sont sorties autour de Zelda. Alors attention, moi j'ai vu les trois. Je tiens à dire, j'ai pris le risque de me faire spoiler. Voilà. T'es fou. Disons que... Alors attention, la troisième vidéo elle présente donc le scénario mais elle ne spoil pas. Elle montre des cinématiques mais elle ne spoil pas dans le... Comment dire ? Dans le jeu. Enfin, dans le fond, si vous voulez. Ils décrivent pas du tout. Ils montrent pas le boss final, par exemple. Ils ne montrent pas les relations que Zelda entretient avec Link. Ils ne montrent pas certains enjeux scénaristiques. Voilà. Ils expliquent comment ils ont confectionné le scénario, si vous voulez. C'est un petit peu du remplissage. J'ai trouvé que c'était un peu du remplissage parce que du coup il donnait aucun élément de scénario. Mais voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a aucune mention de spoiler au tout début de la vidéo. Il n'y a pas une mention. Il y a des révélations. Il n'y a pas vraiment de spoiler si ce n'est que de peut-être des personnes de cinématiques. Si de Nintendo c'est marqué qu'il y a des spoilers. Non, non. Bah si. Si. Ah oui, c'est marqué. Ah d'accord. Ok. Dans la troisième vidéo c'est marqué que ça a spoil. D'accord. Ok. Bah j'avais pas... Enfin, en tout cas, sur la vidéo c'était pas marqué mais après... Ah sur la vidéo on a le même nom mais sur le site c'est marqué. Ouais. C'est un peu dommage que ça va pas direct qu'il y a un petit warning sur la vidéo. Après, voilà. Donc pour le coup voilà. Moi je la trouve spoiler free parce que vraiment ils montrent que les cinématiques et honnêtement si vous lisez pas enfin je veux dire voilà il n'y a rien de vraiment révélateur. Faut voir à part dire que Zelda t'as part c'est l'agent. Oui voilà. C'est certainement il n'y a même pas... ça j'attendrais quand même de finir le jeu. Non mais si vous voulez découvrir les souvenirs dans le jeu faut que vous ne les regardez. Ouais. Bah voilà je ne les ai pas tous vus. Après il n'y a pas tous les souvenirs voilà. Non mais c'est quelques séquences de certains après il n'y a pas le contexte derrière ça ne peut pas que tu ne comprennes rien mais au moins juste pour découvrir la cinématique je pense que ça vaut le coup regarder ça pour qu'il tient. Oui au moins regardez les une fois que vous aurez fini le jeu c'est passionnant et très enrichissant. Par contre les deux premières vidéos sont vraiment géniales il y a vraiment un tas de trucs j'adorais le passage où tu as le gars qui faisait le stand design qui expliquait qu'il a enregistré des bruits de curage donné des bruits c'est vraiment génial. Oui oui c'est super ça vraiment une idée de ouf et par contre la première partie je vous garantis qu'elle est spoiler free donc allez la voir si vous voulez parce que ça montre vraiment la conception du jeu comment ils ont réfléchi à faire le jeu et je trouve que c'est vachement intéressant s'ils voulaient déjà avoir une première vision de comment le jeu a été fait pendant que vous êtes en train d'y jouer sans être spoilé parce que pour le coup là il n'y a vraiment aucun spoiler dans la première partie d'ailleurs dans les gameplays qu'ils montrent il y a des trucs des fois des mécaniques de gameplay que j'avais pas expérimenté moi même dans le jeu et du coup ça m'a appris des techniques des fois que j'avais même pas d'ailleurs on voit Satoru Takizawa voilà qui est là actuellement mais oui Ray Fagot justement je t'ai coupé ou alors peut-être que j'ai vu cette vidéo ailleurs mais genre tu peux faire des ballons avec les trucs que tu droppes des Octorox oui c'est ça ça je savais pas ouais c'est fait on peut faire des ballons et du coup s'envoler dans le ciel voilà écoutez on va pas trop être dépaysé parce qu'on va continuer sur Zelda avec notre question Master Ross la question Master Ross et aujourd'hui c'est une sacrée Master Ross parce qu'on va aller dans du très très lourd j'ai envie qu'on aille au fond voilà je veux qu'on se pose la vraie question il faut poser les questions il faut poser les 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 bols sur la table il faut le dire voilà la question Master Ross de ce soir n'est autre que Zelda Breath of the Wild est-il une révolution vidéoludique voilà moi j'y vais pas par quatre chemins voilà bon vous savez ma réponse du coup mais je vais laisser la parole à mes chroniqueurs évidemment alors en priorité à peut-être ceux qui ont joué voilà parce que bon Frey je suis navré mais mais voilà du coup ton est-ce que tu veux quand même donner un petit avis sur est-ce que tu penses que Zelda Breath of the Wild est une révolution ou pas pour toi tout ce que tu en as vu en tout cas ah bon ça je vois de merde ah super merci on passe ah non vas-y bon je le sais pas enfin ouais ok enfin non ce que je veux surtout c'est que tu partages l'article après jouer à ce qu'on soit oui mais sinon oui sérieusement si oui bah l'on aura Kate Dale de Let's Play Video Games l'une des trois divines Deluxe évidemment elle a fait un article sur sur de ses plus titres exacts je vais le retrouver oui par contre spoil pas du coup enfin quoi ouais alors oui dans l'article il y a un je vois que l'article tu parles mais du coup c'est pas spoil alors il y a il y a un spoiler dans l'article il y a un costume qui est donc spoilé dans l'article de toute façon le costume un petit peu était dévoilé un peu partout sur le net qu'on se le dise mais voilà il y a un spoiler je l'avais pas vu avant mais bon ouais enfin moi je l'avais vu enfin il semble pas l'avoir aperçu avant mais voilà il me semblait je le retrouve plus si bon je l'ai ouais c'est un truc c'est un article sur sur les comment ça s'appelle je sais pas comment ça s'appelle en français la ville de Gerudo je sais pas le village de Gerudo ouais le village de Gerudo ouais sur les Gerudo tout à fait ouais et donc ouais sur le fait que ce soit donc du coup comme vous le savez là c'est pas un spoil un peuple majoritairement féminin comme comme on l'apprend dans Karin Einstein il y a un un personnage enfin un personnage masculin qui naît dans le peuple Gerudo tous les tous les siècles donc du coup il y a Ganondorf entre autres mais voilà et donc du coup ça fait majoritairement féminin et puis c'est un article qui en gros évoque ça et donc une quête du jeu où Link doit enfin où Link visite cette cité j'en dis pas plus ça c'est pas bien voilà on tâche quand même l'article tout à fait dans le chat ouais mais j'ai trouvé ça très intéressant donc voilà voilà alors non je vais vraiment dire aucun lien avec Gerudo parce que bon ça peut spoiler une solution donc voilà je ne dirai rien mais voilà je trouve que l'article est vraiment très intéressant et j'aimerais également partager un autre article alors du coup est-ce que j'ai non j'ai plus le lien c'est un article de Pixel que j'ai lu ce matin concernant donc Zelda également dans le monde donc Pixel le monde évidemment je ne vais pas le retrouver le monde le monde ouais le monde slash Pixel c'est un article que j'ai trouvé très très intéressant alors le titre est un petit peu aguicheur je trouve personnellement puisque le titre de l'article c'est pourquoi The Legend of Zelda fait progresser le jeu vidéo ce qui en soit n'est pas faux tout à fait le titre est tout à fait approprié parce que c'est une citation de l'un des personnes interrogées mais pour le coup c'est un article vraiment très intéressant parce qu'il a interrogé des vrais game designers des vrais développeurs de jeux vidéo notamment chez Ubisoft et chez d'autres parties indépendantes ils ont également interviewé des personnes du CNC donc du Comité National du Cinéma et donc il y a vraiment des contrepoids au niveau des avis c'est à dire qu'il y a des avis qui disent que Zelda est vraiment une avancée dans le jeu vidéo et d'autres qui disent que Zelda bah voilà c'est vrai que il y a beaucoup d'avancées mais il y a également un retour en arrière qui fait que voilà mais bon je vais se faire l'article c'est assez complet et je dis bravo en tout cas à ce cher William Oduro pour avoir fait l'article parce qu'il est vraiment très très bon William Bezga voilà Bezga William Oduro ah ouais moi je lui fais des poutous partout il explose tout le journaliste game des poutous ouais comme Philippe ouais comme Philippe voilà bref alors déjà avant de passer parce que voilà avant de rentrer en visu j'aimerais savoir le temps que vous avez sur Zelda Retro à combien de temps tu as à peu près je crois que ça n'a pas bougé donc je suis entre 85 et 90 heures normalement d'accord ok Riffalgot j'ai 70 heures alors pour préciser un peu plus j'ai 60 j'avais dit combien 70 sanctuaires je crois d'accord environ 90 Okurugu et je vais faire le 4ème la 4ème grosse partie du jeu oui ok la 4ème tribu d'accord et toi au niveau sanctuaire Kurungu rétro 113 sanctuaire plus de 200 210 Kurungu un truc comme ça d'accord t'as fait quoi ok t'as bien bossé c'est bien et t'as fini le scénario du coup oui on va se dire que oui après j'ai fait deux premiers assez lentement les deux premiers donjons les deux suivants j'ai un peu rush on fait c'est à dire que enfin pas rush mais c'est à dire que j'ai pas j'y suis allé en me disant je vais les faire et si je vais les trucs sur la route je m'arrête mais en faisant un peu moins de détour tu vois mais sinon oui j'ai quand même pas mal pris mon temps et bah je sais pas j'ai un sixième sens qui me permet de détecter les gros goûts d'accord ok très bien t'as bien de la chance parce que c'est vrai qu'ils sont pas faciles et toi spy combien de temps combien d'heures alors 105 heures si j'en prends la switch wow ok pourtant je suis pas le plus aventurier des sanctuaires j'en ai 90 sanctuaires et 123 nous encore au goût mais moi j'ai quand même beaucoup joué au jeu pendant une semaine enfin je ne lâchais pas moi je veux dire que ouais pareil moi j'y ai beaucoup joué bon après entre temps j'ai acheté fast j'avais bomberman et tout donc je n'ai pas joué qu'à ça mais c'est vrai qu'après je pense encore ils jouent encore un moment pour finir au moins les sanctuaires ouais ok oui surtout que bon il m'en reste plus que cette affaire et c'est une galère à trouver j'en ai encore au moins pour 40 heures de jeu oui vraiment c'est un affam avec les tics je suppose que c'est le même temps que Riffalgot du coup oui c'est ça voilà parce que bah en fait en gros on le fait à deux c'est à dire qu'ils jouent et puis des fois sur certaines parties c'est le sujet de reprendre la manette après peut-être que toi un de ces quatre tu lanceras une partie oui après quand tu l'auras fini et que tu seras moins collé tout le temps à la switch un seul problème c'est que pour le moment en ce moment si tu lui retires la switch des mains c'est un peu comme quand t'enlèves la tétine un bébé il se met à pleurer en direct mais la journée tu peux y jouer quand je travaille oui mais faudrait que je me lève pour aller la chercher ah bah oui évidemment oui bon d'accord et pour ma part sinon moi j'ai quand même pu tester un peu la prise en main du jeu du coup de trois fois parce que tout ce qui est alors bon sans spoiler mais dans les sanctuaires les trucs où il faut utiliser le gyroscope pour faire bouger des boules etc c'est pas forcément son truc alors que moi c'est à dire qu'il y a un moment il a passé mais 25 minutes sur le premier sur lequel tu tombes 25 minutes mais alors mais assez énervé il en pouvait plus et tout puis j'ai fait je peux essayer puis il me donne la suite genre tiens vas-y et tout en deux essais j'ai réussi et là après il était là bon d'accord scoop on peut regarder le 85ème show de mariocha en japonais tu pis voilà 3 de la fin du live alors pour ma part bah j'en suis à 30h on va dire voilà je suis lent voilà non non c'est pas chulant c'est que j'ai mal pour le coup je joue tous les jours une heure et demie dans le bus voilà pour le coup je joue vraiment on the go à Zelda mais c'est vrai que voilà j'ai très peu de temps malheureusement pour moi même si j'ai essayé d'y jouer 2h par jour chaque soir mais voilà mais bon j'ai envie de dire je profite au maximum du jeu parce que vraiment je l'adore du coup on en vient à la question c'est parti est-ce que pour vous c'est une révolution vidéoludique ce Zelda on va commencer par celui qui a le plus d'heures à son actif sans spoiler son test qui arrive très prochainement Spy qu'est-ce que tu penses de cette affirmation ouais bah c'est un bon Assassin's Creed quoi oh non s'il te plaît j'ai décoilé révolution bah ça c'est quand même un grand mot après je dirais que dans la façon qu'on va voir les développeurs de penser les open world vous les allez à lire je pense que Zelda va quand même avoir un grand impact surtout dans le fait que ce qui n'a grandement plus dans le monde ouvert de Zelda enfin ça c'est vraiment le point fort que je suis dit dans le test enfin je pense c'est qu'en gros bah c'est pas un monde qui te limite c'est un monde tu peux vraiment aller partout c'est un monde qui est construit à la fois à l'horizontale mais en même temps à la verticale c'est que tu peux vraiment grimper partout et la première fois que j'ai monté je vais grimper je vais grimper en train d'une montagne dans ce jeu bah j'ai vraiment mon gros fils c'est pas un truc que tous les open world te laissent la possibilité en général quand tu as une montagne t'es bloqué parce que personne ne peut pas grimper ou quoi que ce soit alors que là on a vraiment un link vraiment agi qui peut aller partout et surtout aussi dans le terme de physique c'est un jeu qui est vraiment beaucoup enfin qui est un peu beaucoup sur des éléments logiques et qui en même temps sont assez peu présents dans beaucoup d'autres jeux et rien que toutes les mécaniques basées sur le fait rien que quand tu attaques un corps en dénemi en fait t'as tellement de possibilités pour le faire c'est vraiment très très c'est cool enfin voilà il y a beaucoup de possibilités je pense que les possibilités que ce Zelda vont pas inspirer les open world de l'avenir après la révolution j'en sais rien je pense que ça sera avec l'histoire du jeu de Gyan voilà on verra si vraiment si Resident Evil a eu l'impact d'Ocarina of Time par exemple ou de la Mario 64 ok ensuite rétro toi ouais bah moi alors moi je suis un peu plus on va faire par étapes je suis un peu plus tempéré dans la question de ce qui va impacter les prochains jeux j'ai vraiment peur que les devs les éditeurs et tout restent quand même dans la vision de l'open world qu'ils ont actuellement parce qu'en fait pour moi après avoir joué Zelda je me suis rendu compte que l'open world c'était pas un open world en fait le terme d'open world c'est un peu abusément utilisé maintenant je considère en général c'est du open world mais ça ne me disait pas de l'optimant de cohérence c'est du open world juste pour avoir l'argument marketing mais derrière le monde ne sert à rien c'est à dire que pour moi un open world c'est pas juste un grand monde ouvert et tu fais ce que tu veux dans l'espace c'est aussi un monde qui te permet de faire ce que tu veux et j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on a un jeu comme ça j'ai l'impression que Zelda c'est le seul jeu qui réussit à faire ça de manière bien de manière cohérente parce que l'univers est d'une cohérence vraiment clairement tu peux faire ce que tu veux ta seule limite c'est ton imagination et j'ai peur que l'impact soit moins important que ce qu'on pourrait ce que c'est à quoi on pourrait s'attendre après pour la question de la révolution moi à mon avis il est que c'est non seulement une révolution pour la série parce que pour moi c'est clairement le jeu qui va devenir qui va devenir un peu le point de base des nouvelles conventions de la série pour les opus 3D après la question de la révolution dans le jeu vidéo c'est une question un peu à débat mais moi je pense que oui ne serait-ce que pour sa liberté ne serait-ce que pour sa liberté qui permet clairement de faire absolument ce que tu veux sans aucune limite pour un jeu de ce type j'entends pour un jeu d'action-aventure c'est quand même quelque chose d'assez incroyable je trouve après il y a plein de choses qui font que pour moi c'est aussi une révolution la gestion de la physique c'est quelque chose qu'on n'avait probablement jamais vu avant le fait enfin si vous avez écouté un peu si vous avez regardé la le 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 c'était pendant la game developer conference là oui le jeu le panel sur Zelda où ils expliquaient qu'en fait qu'ils avaient ils avaient fait le monde du jeu ils avaient fait en sorte que chaque élément interagisse avec les autres pour que ça ait une cohérence ça c'est oufissime clairement parce qu'on est dans le jeu tu peux vraiment faire interagir tout ce que tu veux avec tout ce que tu veux c'est vraiment ouf et ouais je pense que pour plein de points le jeu il est révolutionnaire au moins pour la série après pour le jeu vidéo je pense aussi mais voilà on pourra vraiment se prononcer que dans quelques années quand on verra s'il y a vraiment un impact sur le reste des jeux et j'ai vraiment peur que ce soit pas le cas parce que j'ai vraiment peur que les autres jeux qui se disent open world et qu'ils ne le sont pas vraiment continuent à se vendre tranquille et qu'ils aient pas la nécessité de pousser le concept plus loin je serais pas si pessimiste parce que t'en regardes City's Creed c'est cassé la gueule et ils ont du rétro oui c'est sûr c'est sûr qu'après à force de se faire toujours la même chose tu finis par te casser c'est vrai que concrètement qu'est-ce qu'il reste en série d'open world il y a des trucs qui sortent par-ci par-là mais je veux dire ouais c'est ça ou alors il aura un impact mais un peu après mais moi je pense que dans l'immédiat peut-être qu'il aura un impact pour de nouvelles distances à venir ouais peut-être oui ça c'est je pense que c'est plus probable à la limite à la rigueur je pense que c'est plus probable mais voilà bon après voilà donc pour la question en elle-même est-ce que c'est une révolution moi je pense que oui je pense qu'il a beaucoup de points qui l'amène à ce statut après en tant que jeu et ça c'est une autre question mais pour l'aborder très rapidement il y a beaucoup de monde enfin qui se sont fiés aux avis des journalistes et tout qui en parlaient comme un peu comme un jeu parfait le seul avis vous pouvez vous faire c'est celui que vous ferez en jouant en jeu moi personnellement personnellement dans la conception du jeu je pense qu'il y a c'est on touche la perfection je trouve que c'est tellement cohérent enfin il y a tellement de choses qui font que pour moi c'est pas c'est trop ouf quoi après j'avoue que par exemple il y a plein de questions qui se posent genre par rapport au donjon et tout mais ça vous le verrez quand vous ferez le jeu ou vous ferez votre propre avis dans tous les cas pour moi c'est un grand jeu qui va marquer l'histoire du jeu vidéo peut-être pas autant que les premiers opus 3D de Mario Zelda ou quoi mais ça va être quand même un grand jeu qui va je pense peut-être un jour marquer un tournant pour le jeu quand même ouais c'est quand même fou parce que plus que enfin l'histoire ou quoi que ce soit c'est vraiment le monde du jeu enfin vraiment le monde de Breath of the Wild qui m'a marqué tu vois ça aucun jeu dans la chaîne je n'ai jamais dit ouais ce jeu est cool parce que le monde ouvert il est vraiment honte et puis après pour ce qui est de la narration des gens penseront que c'est un pas en arrière des gens penseront que c'est un pas en avant moi pour moi la narration le fait qu'elle soit ultra lit même si elle n'est pas très consistante je trouve que c'est vraiment très bien quoi enfin c'est il y a des jeux pour lesquels ça fonctionnera pas mais Zelda c'est clairement le genre de jeu qui se prête à ce genre de trucs où on te laisse dans l'univers et tu démerdes et tu fais ce que tu veux ouais c'est ça c'est typiquement aussi le problème de beaucoup de jeux qui ont des open world et qui en même temps qui ont des scénarios très scriptés c'est que pour l'open world tu le découvres quand le jeu te dit d'aller là exactement et c'est ça que j'incriminais quand je disais que pour moi les autres jeux c'est pas des vrais open world parce que t'es trop limité par le scénario et je préfère avoir un jeu avec un scénario vraiment moins consistant mais qui est cohérent avec le reste du jeu qui est cohérent avec le postulat de base qui veut que tu fasses ce que tu veux et voilà mais là j'ai même pas l'impression que ça soit ça a coupé là j'ai pas l'impression que ce soit une question de scénario scénario en raconsistant rétro il avait entendu non j'avais pas entendu j'avais entendu scénario mais non mais ce que je veux dire c'est que je veux dire même là j'ai pas l'impression c'est juste qu'il est géré différemment après ayant fait le jeu moi je pense quand même qu'au niveau scénar on est quand même un peu on est quand même en 2-7 de certains Zelda tu vois enfin je veux dire mais c'est pas c'est pas un mauvais con dessous de ce que le truc c'est que le truc c'est que par rapport à Skyr Sword tu as beaucoup moins de quêtes principales à faire tu as enfin la trame principale t'as moins de choses à faire par contre ce qui est vraiment intéressant c'est que tu as un background et ça le background de breath of the wild il est extrêmement riche il est pas moins consistant quoi c'est en ça que c'est qu'il est géré différemment et qu'ils ont trouvé un moyen de la morder du jeu pour moi il est pour moi il est moins consistant mais c'est pas un point négatif qu'il soit moins consistant parce que justement il dessert pas le jeu genre tu vois c'est pas quelque chose qui c'est pas quelque chose qui est là qui est une limite qui fait ou à la fin tu te dis ah ouais le scénario il m'a empêché de profiter du jeu bah justement non en fait il est là pour servir le jeu et des jeux qui sont servis par le scénario j'en connais pas beaucoup finalement plus je réfléchis après Zelda et plus je me dis que finalement le scénario c'est plus une limite que autre chose en fait donc voilà moi c'est ce que j'en pense par rapport à ça d'accord ok on termine avec Retro Rifflegot pardon oui alors la question de est-ce que le jeu tue une révolution ou non dans la série Zelda oui très clairement il n'y a pas de débat là dessus bon en même temps vu à quel point la série avait beaucoup stagné ces derniers temps c'est pas bien difficile boule après on a déjà un peu répondu à la question est-ce que ça va révolutionner le jeu vidéo dans son ensemble peut-être pas totalement parce que c'est pas non plus quelque chose de complètement nouveau il n'y a rien de complètement inventé ça reste c'est un open world c'est juste que pour une fois on a un open world qui est fait vraiment jusqu'au bout qui est fait de A-Z qui est cohérent à fond et là où le jeu va se démarquer dans les prochaines années c'est que ce type d'open world je pense que ça doit être une référence ça doit être une inspiration pour les futurs open world les prochains jeux open world qui vont sortir je sais pas Red Dead Redemption 2 par exemple qui sortira à la fin d'année normalement je parle uniquement du point open world je parle uniquement de ça pas du rest pas du gameplay sur ce point là tu seras obligé de faire la comparaison avec Zelda maintenant n'importe quel jeu open world tu seras obligé de comparer avec ce Zelda mais c'est marrant parce que moi ce Zelda plus on avance dedans et plus moins il me fait faire une comparaison avec un autre jeu qui va probablement paraître débile à beaucoup d'entre vous mais qui pour moi a beaucoup de logique c'est Xeno X explique-moi je voulais en parler un peu mais vas-y non bah vas-y alors je t'en prie Xenoblade Chronicles X alors le propos que je voulais dire aussi c'est que maintenant que j'ai touché à ce jeu à cet open world très sincèrement je ne me vois pas du tout rejouer un autre jeu précédent qui est open world Skyrim bon désolé mais non rejouer à Skyrim après ce Zelda ça ne va pas être possible et même Xenoblade Chronicles X bon il y a des points positifs et des points négatifs sur le jeu ok mais l'un des points que j'avais énormément apprécié dans Xenoblade Chronicles X c'était l'exploration parce que tu tu découvrais de nouveaux lieux c'était génial de nouveaux paysages etc bah putain j'ai adoré ce jeu mais maintenant que je le découvre Zelda ouais ça l'explose il ne tient plus la comparaison mais je veux dire c'est la même base sauf que c'est plus grand mais quelque part c'est pas non plus je veux dire faut savoir qu'on dit open world mais c'est un terme qui est complètement faussé parce qu'il n'y a pas de vrai open world c'est pas possible oui non mais on va pas faire un débat sur l'open world non mais je veux dire quelque part dire qu'un jeu est en open world de toute façon déjà de base c'est faux minecraft est un open world oui non mais je sais pas le contraire Skyrim est un open world oui non mais bien sûr oui mais tu sais qu'est-ce qui est open world et qu'est-ce qui est linéaire je veux dire une chartide c'est pas open world après dans la vraie vie c'est pas open world la vraie vie bah non parce que l'intérêt elle est circulaire donc voilà c'est pas open world bah ouais c'est pour ça c'est pas possible quoi c'est pas open world en fait quelque part c'est Minecraft oui c'est vrai mais ça a été ça a été une influence les réalisateurs du jeu l'ont décarré eux-mêmes ça a été une influence et c'est normal oui oui mais par contre quand même pour en revenir au fait de est-ce que Zelda Breath of the Wild est une révolution pardon vidéo ludique machin etc pour moi personnellement non je veux dire si ce jeu là il était sorti il y a 5, 6, 7 ans oui ça aurait vraiment été une putain de révolution mais avec ce qu'on est capable de faire de nos jours avec ce qu'on a déjà vu ok c'est mieux que ce qu'on a vu avant mais c'est le dernier du genre qui vient de sortir c'est normal qu'il soit mieux que les autres mais attends mais ce jeu il peut tourner sur une putain de Wii U c'est ça qui est ouf il tourne sur une Wii U la Wii U c'est une PS3 quoi et ça ça arrive à tourner dessus la Wii U c'est un Skyrim ça tombe sur PS3 ouais mais Skyrim c'est désolé mais par exemple tu comparais avec Xenoblade Chronicle X en disant Skyrim au moins t'as quand même plus de choses à faire au niveau scénario parce que je suis désolé mais moi je trouve que Zelda déjà bon le scénario c'est un peu le même que d'habitude oulala attention Ganon oulala il faut aller là-bas mais en fait là-bas toute façon tu peux pas y aller donc faut d'abord mais l'important c'est pas ça jusque là on est d'accord c'est un RPG mais je veux dire c'est toujours limité parce qu'en fait tu sais très bien que tu vas te retrouver à aller voir les Zora les Gerudo les Piaf les machins et voilà et je veux dire et alors l'important c'est l'exploration c'est la découverte c'est le background oui mais je veux dire même par rapport à un Zelda moi pour moi quelque part c'est pas une révolution t'as pas une révolution scénaristique dedans oui bien sûr c'est pas ce qui est cherché en fait mais on s'en fout de ça mais tu confonds scénario et but en fait parce que le scénario de Zelda c'est pas ça là où c'est dans le game design et les gens ils jouent pas à Zelda pour un scénario ils jouent pour découvrir un gameplay un game design précis enfin c'est en ça que Zelda est cool et pour en revenir donc tu comparais avec Xenoblade Chronicles X tu disais que Xenoblade Chronicles X proposait déjà de découvrir des environnements etc oui d'accord mais est-ce que tu pouvais absolument grimper partout bien sûr quand t'avais pas le robot est-ce que tu pouvais interagir avec tout n'importe quoi est-ce que tu pouvais couper des armes pousser des rochers non mais le robot était ton moyen de pouvoir grimper après Breath of the Wild ils ont fait un truc absolument génial moi je trouve c'est sur l'intelligence artificielle je veux dire je me tape mais des fous rires des fois on t'est posé de loin sur une montagne et tu vois tes ennemis qui sont en train d'essayer de chasser un truc et c'est absolument magnifique parce qu'ils arrivent à s'entretuer entre eux ces abrutis ça c'est un point que je voulais aborder aussi je veux dire les ennemis à cuit négatif moi je dis oui quand on met une vraie bonne intelligence artificielle comme ça là là par contre je dis pas au niveau de l'intelligence artificielle on est très loin de l'ennemi qui se met à courir droit dans un mur je sais pas pourquoi au niveau ouais au niveau du bestiaire je m'étais fait un peu une réflexion je me disais d'un côté je pourrais presque être déçu de me dire que le bestiaire bah finalement il n'est pas si développé que ça parce qu'en vrai il y a 5 ennemis quoi en vrai il y a les bokoblins il y a les molbine là les plus grands il y a les espèces de lézards à la con qui sont méga chiants tu as les vieux magiciens pourris tu as les gardiens c'est vrai qu'au niveau ennemi il n'y a pas grand chose et justement pas très variés mais j'ai vu mais d'un autre côté comme disait eclectique le fait d'avoir certes il n'y en a pas beaucoup mais putain l'IA qu'ils ont les petites stratégies et la con qui vont se faire des fois tu les observe au loin en train d'essayer de chasser un sanglier et de se faire taper eux-mêmes par un sanglier c'est hilarant parce que quand il s'entendue pas entre eux parce qu'ils sont tellement doués des fois il se tape entre eux ce qui est génial c'est que l'IA d'un côté tu te dis ils sont complètement cons mais tu te le dis dans le bon sens c'est à dire qu'ils ont réussi à faire une lIA qui est débile ils sont naturellement cons après ils ont quand même toujours l'intelligence artificielle du fonctionnaire c'est à dire que si tu rentres pas dans leur périmètre mais que tu tues leur pote qui a 5 mètres d'eux ils vont quand même être là en mode moi je m'en fous c'est pas mon pire ça c'est quand tu tues les gardes ça c'est quand tu tues les mecs qui sont perchés sur leur tour les autres ils le voient pas parce que normal ils sont dans leur camp par contre si tu tues un mec qui est dans un groupe là les autres ils vont le voir les autres ils vont rappliquer mais du coup vas-y rétro au moins alerté non mais par rapport au monstre j'ai vu un post qui était vachement intéressant sur NeoGAF et qui qui t'avait trouvé une explication au fait que le bestiaire était pas très fourni et en fait je trouve que sa réponse était très intéressante et malheureusement j'ai pu le post je pourrais pas vous le partager mais en gros il disait que pour lui le fait qu'il n'y ait pas énormément d'ennemis de la licence Zelda parce que la licence Zelda a quand même un paquet d'ennemis divers et variés c'est que pour lui ils ont voulu mettre les principaux c'est à dire les Bokoblins genre de trucs enfin moi je dis Bokoblins mais les genres de trucs voilà parce qu'en fait le jeu a un système d'armes d'armement en fait qui faisait du gameplay et il pouvait pas vraiment se permettre de foutre des ennemis qui utilisaient pas ses armes parce que t'as besoin d'aller dans ses camps pour récupérer des armes tu vois c'est vrai je pense que c'est un début d'explication pourquoi on n'a pas trop d'ennemis en dehors des personnages humanoïdes en fait je fais partie de ceux qui aiment le système des armes moi je trouve ça très bien que les armes et ce cas c'est pareil oui non je trouve ça c'est quelque part c'est logique t'as ça quand même dans aussi pas mal de RPG et je veux dire oui bien sûr c'est normal et je veux dire toute personne même qui a pratiqué un sport même je veux dire le tir à l'arc le beaucoup d'eau machin ou quoi tu sais très bien qu'au bout d'un moment ton arc ton sabre ou quoi faut remplacer une corde faut changer les flèches ça c'est normal je veux dire voilà ça ça paraît quand même beaucoup plus beaucoup plus logique déjà mais non non c'est vrai non ce jeu il a plus de points positifs que ce que j'aurais pensé à la base mais par contre c'est vrai que pour moi c'est pas du tout une révolution ni au niveau d'un Zelda ni au niveau du jeu vidéo au niveau alors au niveau d'un jeu vidéo je suis d'accord mais en quoi c'est pas une révolution au niveau d'un Zelda ça n'a rien à voir avec les précédents mais tu te bases uniquement sur le gameplay un jeu vidéo c'est pas que le gameplay 80% d'un jeu c'est le gameplay excuse moi comment tu peux dire ça de toute façon tout est différent d'un ancien Zelda enfin tout le traitement de la musique le traitement de son design le traitement oui alors ça par contre moi quelque part pour moi ça c'est un manque j'avoue c'est que des fois tu balades comme ça dans la montagne et puis t'as pas vraiment de musique et bon c'est juste c'est parfait c'est parfait je vais refaire une comparaison qu'on a déjà discuté en off tous les deux regarde Dark Souls regarde Dark Souls tout le monde est d'accord pour dire que putain Dark Souls c'est génial c'est un bon gros jeu de merde ferme ton gueule non mais je te parle de l'OST je te parle pas du gameplay de Dark Souls l'OST est très bonne incontestablement c'est notamment Sakuraba qui est dessus et pendant les trois quarts du jeu quand tu te balades il y a quasiment pas de musique ou alors t'as des petites petites nappes d'ambiance c'est tout et c'est excellent pourquoi ? parce que c'est immersif oui mais bon moi je fais partie des gens qui ont joué à Metal Gear Solid et qui ont été habitués à entendre un bruit dès qu'un méchant arrive oui c'est bien mais on est plus sur Playstation 1 on est plus sur Nintendo 64 on est plus en mode ah faut absolument qu'il y ait une grosse musique d'ambiance pendant tout le long à chaque fois que tu te balades non maintenant tu as la possibilité de faire une ambiance sonore complète avec des musiques vraiment évolutives mais pour de vrai est-ce que si tu as je veux dire le passage d'un thème de jour vers de nuit tu ne captes pas la différence sur le coup par exemple la musique au village des Piaf bon je ne vais pas spoiler qu'est-ce que c'est exactement la musique parce que ça d'ailleurs c'était un gros coup de coeur la musique au village des Piaf j'y étais deux jours j'écoute la musique je fais ah ouais c'est pas mal et tout puis paf je passe à la nuit et là au bout d'avant je vois qu'il est 3h du mat et je me dis ah mais au fait la musique elle a changé putain j'ai même pas remarqué tout à fait c'est incroyable ça suit le truc enfin le concept de cohérence dont on parle avec space c'est à dire que même au niveau du sound design tout est cohérent et même pour moi même le sound design même si c'est à moindre dans une moindre mesure même le sound design pour moi est révolutionnaire parce que j'ai l'impression que c'est la première fois que j'ai joué à un jeu où le sound design il est réfléchi comme vraiment genre il est fait pour servir l'univers du jeu il est réfléchi vraiment enfin je sais pas là où j'ai eu un gros coup de coeur c'est la musique quand t'es à cheval oui moi aussi j'ai beaucoup aimé après je peux comprendre totalement moi le point de vue d'éclectique par rapport au fait que il y a un manque je peux le comprendre parce qu'on a toujours été habitué dans Zelda surtout voilà je veux dire Zelda c'est un peu un jeu qui est connu quand même pour ses OST pour sa putain de musique épique je veux dire je peux comprendre qu'il y a un manque mais en ayant joué au jeu tu vois je me dis c'est pas un mauvais point parce que finalement les musiques elles sont au bon moment elles sont percutantes enfin personnellement les thèmes de Breath of the Wild les quelques-uns qu'il y a qui sont vraiment marquants ben ils le sont vraiment quoi certaines batailles dans les donjons contre les boss voilà contre les boss la putain de musique de la dernière zone du jeu est absolument oufissime vraiment c'est hallucinant et tu vois c'est incroyable et toutes les petites musiques à cheval quand tu te promènes dans les villages tout ça c'est quand même des trucs qui sont vraiment vraiment très sympa enfin vraiment très sympa mais qui sont vraiment très 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 cool et ce que je trouve bien dans Zelda c'est qu'ils n'ont pas accordé tant d'importance aux musiques qu'à l'ambiance générale et pour en revenir enfin comme je disais depuis tout à l'heure le son de design vraiment tout ce qui est bruitage tout ça parce que tout est vraiment nickel sur ce point c'est cohérent tu t'y crois vraiment putain d'ailleurs ils en parlent dans le deuxième making up je crois dans le premier oui 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 dans le deuxième je confirme d'ailleurs si on veut recommencer à jouer avant de dormir on va peut-être passer à la suite non mais j'ai quand même envie dernier point mais Gus là il est en train de faire merci ouais dernier petit truc ouais c'est non j'allais dire justement dernier point Riffelgot après je donne mon avis et après en conclure parce que l'élément principal l'instrument principal ce coup-ci c'est le piano c'était ouais il y a au moins 80% c'est très russie au moins non c'est la l'eau celui-ci non le piano c'est pas réussi du tout d'accord mais bien sûr mais j'ai pas besoin de jouer au jeu pour écouter la bande sont là tu te fous de ma gueule ou quoi c'est s'il vous plaît non mais si tu l'écoutes sur Youtube l'OSD ça a rien à voir excuse-moi ok conclue s'il te plaît voilà du coup je reviens sur l'open world et en gros du coup en fait la comparaison avec XenoX en fait le point de XenoX c'est qu'importe qui en jouait du coup c'est qu'il y a zéro moteur physique dans le jeu enfin vraiment il n'y a aucune gestion de la physique dans XenoX du coup ce qui fait que c'est un jeu plus gourmand ce qui fait qu'il peut afficher aussi d'autres choses mais à côté de ça tu peux avoir aucun impact sur le monde dans lequel tu balades alors que dans Zelda ce qui est cool enfin ce qui est ouf c'est que tu peux foutre le feu tu peux couper des arbres tu peux avoir froid ou avoir chaud en fonction des zones tu peux te nourrir tu peux camper tu peux foutre des baudruches sur un putain de radeau pour le faire s'envoler et c'est génial oui le truc de se nourrir d'ailleurs ça m'a montré que dans un jeu vidéo comme dans la vraie vie Riffel God faut pas qu'il cuisine ah oui les plats doutes c'est pas dur attend c'est pas dur de faire la cuisine dans Zelda faut pas abuser oui mais des fois tu tentes des trucs des fois j'ai une technique ultime pour avoir des repas qui te donnent toute ta vie plus des coeurs en plus c'est incroyable parfois il se dit oh l'ongle du vieux mob que je viens de tuer peut être qu'avec un petit champignon c'est peut-être un peu bien ah 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 bon je vais terminer avec mon avis après on enchaîne parce que bon on a quand même parlé plus de 45 minutes hein sous ce sujet mais ça me semblait important parce que je trouve que c'était un débat intéressant pour moi Zelda est une révolution totalement pour moi c'est vraiment qu'un jeu qui va je pense redéfinir certains codes du jeu vidéo peut-être pas maintenant je dis pas maintenant mais je pense à ces petits jeunes développeurs à ces petits jeunes futurs game designers qui jouent actuellement à à à à qui ont peut-être 25-26 ans qui sont en étude de game designer en jeu vidéo et qui vont faire des jeux vidéo dans quelques temps et qui vont reprendre des idées de Zelda parce que forcément pour moi ce Zelda c'est une référence absolue en termes de game design en termes de son en termes de sound design en termes de construction narrative en termes de scénario bref sur tous les points je trouve que ce Zelda est une vraie révolution je suis peut-être pas objectif parce que honnêtement j'adore ce Zelda quand je joue à ce jeu j'ai l'impression d'être vraiment dans le monde c'est à dire que il n'y a aucun autre jeu qui existe depuis la création d'un jeu vidéo qui est aussi émercif je trouve que ce Zelda je vais peut-être loin mais c'est mon avis perso et honnêtement je pense que beaucoup vont reprendre en tout cas les mécaniques de ce Zelda c'est à dire que en fait la vraie révolution de ce Zelda c'est que c'est pratiquement le premier jeu et c'est quand même assez dingue de dire ça c'est à dire que c'est le premier jeu on te dit regarde ce monde vas-y fais ce que tu veux on te dit même pas ce que tu dois faire on te dit même pas où tu dois aller c'est à dire que c'est toi qui penses à faire quelque chose et qui du coup le fait est petit à petit c'est par ta propre ta propre pensée entre guillemets ta propre imagination que tu vas faire les actions que veux que tu fasses le jeu et je trouve ça absolument incroyable et c'est la première fois que j'ai cette expérience vidéoludique en tout cas dans un jeu après j'ai pas fait tous les jeux du monde qu'on soit d'accord mais voilà je n'ai jamais vu ça c'est Zelda 1 c'est Zelda 1 oui bien sûr mais évidemment on peut le pousser enfin voilà oui bien sûr voilà c'est Zelda 1 mais c'est clair quand tu compares avec Sky Earth World pour en fait d'être tenu par la main putain c'est alors c'est pas je suis d'accord ça n'a rien à voir c'est pas le premier jeu qui fait ça je suis d'accord mais c'est le premier jeu auquel je joue qui fait ça voilà on va s'arrêter là voilà j'irai pas j'irai pas au delà après oui je fanbollise totalement sur Zelda donc je suis pas objectif mais concrètement moi je trouve que c'est une révolution après voilà j'ai pas terminé le jeu mais voilà j'en suis comme vous voulez on peut m'attaquer sur ça le fait que j'ai fait que 30 heures de jeu que du coup voilà que je vais me faire chier pendant les 50 autres heures du jeu mais honnêtement il y a peu de chance voilà je vous le dis je pense d'avance qu'il y aura peu de chance mais voilà bref et bien en tout cas merci beaucoup d'avoir débattu ce sujet j'ai trouvé ça très intéressant voilà on a tous à peu près donné nos points de vue avec plein de critères différents donc voilà voilà et bien écoutez je vous propose d'enchaîner dans cette émission pour ensuite aller pouvoir rejouer à Zelda puisqu'on passe tout de suite au Trolltendo allons-y au Trolltendo on va faire un petit peu de géographie oui j'ai envie de faire de la géo voilà ça fait quelques mois que j'en ai pas fait de géo donc si vous en faites au lycée bah tant mieux c'est très bien mais certains petits rappels théoriques ne font pas de mal j'ai envie de dire voilà et aujourd'hui on va parler d'un pays qui n'est pas très médiatisé il faut le dire voilà c'est un pays vraiment un peu pas bon déjà qui est en phase de développement qui n'est pas un pays développé mais voilà c'est la Bolivie qui est donc un pays de l'Amérique du Sud ayant une superficie de 1 092 0581 km² et qui contient 1,4% d'eau à sa surface donc avec sa population de plus de 10 millions d'habitants le pays est dirigé par le président Evo Morales de façon démocratique puisque le pays a été libéré de la colonisation espagnole le 6 août 1825 ok on fait l'histoire en plus ok merci monsieur vous avez vu ça ? le pays est également connu pour sa capitale nommée Sucre le désert salé d'Uyuni que vous venez de voir il y a également le massif Nevado-Sajama qui fait plus de 6542 mètres de haut et bien évidemment s'affrontir avec le Pérou séparé par le lac Titicaca oui monsieur oui est-ce que est-ce qu'il faudra retient tout ça pour le contrôle ? bien sûr tout à fait on sera interrogé la semaine prochaine sur ça évidemment et bien sûr le lac Titicaca qui n'est autre que le lac le plus haut de la planète à près de 4000 mètres d'altitude et sur lequel j'ai eu la chance de naviguer il y a quelques années lors d'un séjour touristique mais voilà je dis vague pourquoi donc est-ce que je parle de ce pays là alors que personne n'en parle d'habitude et bien tout simplement j'en parle parce que la semaine dernière Ghost Recon Wildlands est sorti sur Playstation 4 et donc celui-ci nous propose d'arpenter les régions boliviennes dans laquelle un pays narcotrafiquant fictif évidemment a pris le pouvoir et mène la politique qu'elle souhaite le tout dans une dictature vous évidemment en bon américain qu'il se doit comme il voilà vous vous sentez obligé bien sûr d'intervenir et d'aider la Bolivie qui est en perdition évidemment face à ces bandits mais voilà ils sont là les gentils américains oui ils sont gentils les américains c'est bien ils construisent des murs mais voilà il semblerait que le jeu ayant des retours plutôt mitigés si l'on en croit les notes métacritiques ne plaît pas trop au gouvernement péruvien qui a fait appel au gouvernement français pour intervenir via son premier ministre et son ministre des affaires étrangères pour se défendre Ubisoft indique dans un communiqué que le jeu est évidemment fictif et qu'il n'est pas là dans un but il n'est pardon là que dans un but de divertir les joueurs alors ça crée pas forcément un incident diplomatique majeur qu'on se le dise et on ne pas se foutre sur la gueule pour ça mais disons que la Bolivie n'est pas très contente de l'image qu'il a dans le jeu de Ubisoft alors rappelons pourquoi est-ce que la Bolivie interroge la France parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est Ubisoft Montréal qui a fait le jeu mais non c'est bien Ubisoft Paris qui a réalisé Ghost Recon Ghost Recon Montpellier je crois parce que j'ai une amie qui a bossé à Montpellier qui l'a fait après il y a peut-être eu les deux après il y a peut-être deux groupes je n'en sais rien Ubi Montpellier je suis en Ghost Recon il y a une pote qui a bossé à Ubisoft Montpellier ça doit être une partie de l'équipe oui oui c'est possible c'est Paris et Montpellier sûrement mais voilà qu'est-ce qu'on peut dire de ça à part que Osef je n'ai pas compris pourquoi à un moment au milieu tu as parlé du Pérou parce que j'ai dit qu'il avait la Bolivie a une frontière avec le Pérou grâce au lac Titicaca oui mais après tu as dit que c'était le Pérou qui était allé gueuler ou je ne sais pas quoi j'ai rien dit encore j'ai fait un lapsus alors le pays limitrophe du Pérou avec lequel il y a notamment un conflit au gouvernement péruvien ah ouais j'ai fait excusez-moi j'ai fait un lapsus donc c'est le gouvernement bolivien bravo le racisme bravo tout ça pour dire que oui on s'est aimé je l'ai dit il y a des tensions diplomatiques entre le Pérou et la Bolivie qui existrait oui tout à fait absolument mais concrètement oui voilà qu'est-ce que le gouvernement français peut dire au gouvernement bolivien pour ça alors dire jouer la balle de chez le one parce que voilà parce qu'il y a enfin le PSS pour les français qui est sorti aujourd'hui mais mais concrètement communiquer de la France ça va être ouin 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 non mais non mais ce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est que moi alors moi je vous dis clairement je vais reprendre l'argument qu'a donné un drop dans la mare dans sa vidéo free to pay dire que Ubisoft se défend se défend en disant que le jeu n'a que pour but de divertir les joueurs et n'a aucune vocation à représenter la réalité c'est que fictif mais j'ai envie dire quelque part lorsque tu racontes une histoire lorsque tu expliques quelque chose ça va forcément avoir une connotation sur la réalité actuelle voilà ça a forcément des sous-entendus ça a forcément quelque chose il y a toujours un message bien sûr ouais mais bon après le jeu qui se base sur des faits historiques qui inventent des conneries c'est pas une excuse je veux dire le nombre de films de merde que y'a est-ce que ça empêche de dire que c'est des films de merde je sais pas oui mais ça on s'en fout que ce soit un jeu de merde ou quoi le nombre c'est pas une excuse enfin je veux dire qu'il y en a plein d'autres qui font ça c'est pas bien en fait non c'est sûr déjà et donc du coup c'est pas une excuse mais voilà donc écoutez moi j'ai envie de dire bon la bolivie aurait peut-être enfin je veux dire le gouvernement bolivien aurait peut-être dû la mettre en sourdine je trouve personnellement parce que pour le coup c'est vraiment un non débat parce que voilà après voilà tout est critiquable évidemment mais c'est une oeuvre de fiction c'est une oeuvre culturelle voilà il y a oui voilà j'ai envie de dire oui tu l'as dit l'argument il y en a d'autres qui l'ont fait n'est peut-être pas valable mais concrètement voilà mais à coup de pas quoi enfin moi je pense surtout qu'il devrait remercier Ubisoft parce que grâce à Ubisoft le monde entier se rappelle que ce pays existe mais c'est clair et puis alors il faut savoir j'ai appris dans un making of que Ubisoft avait engagé une personne pour faire un métier absolument inédit c'est à dire que le gars est un reporter photographieur photographié pour Ubisoft donc un reporter de jeux vidéo exclusivement pour un studio de jeux vidéo et c'est la première fois quelqu'un fait ça apparemment donc voilà une sorte de dévoil certes mais voilà non mais c'est pas tellement vu que le développeur de jeux 15 comptait prendre des photos de cailloux non mais sûr mais là c'est pour dire que Ubisoft Ubisoft connaît son sujet ou un minimum je veux dire ils ont envoyé au moins quelqu'un ou deux personnes faire le boulot de repérage voilà mais là c'est toute la team de devs qu'on va oui voilà franchement je pense pas que tu puisses utiliser la phrase connaît son sujet avec Ubisoft ça fait bizarre peut-être que c'est vrai mais ça fait bizarre ne parlons pas d'Assassin Street non mais enfin je veux dire les jeux Ubisoft c'est quand même très cool enfin c'est vrai sur les points sur les points historiques c'est quand même du coup c'est un foutage de gueule surtout quand ils disent qu'ils font leur jeu avec Laurent Deutsch quoi en termes de références historiques ouais merci Laurent Deutsch chez l'historien moi je suis philosophe quand même ouah trop bien c'est clair voilà c'était la petite affaire diplomatique de la semaine bon on entendra plus parler dans une semaine voilà et puis et puis voilà et puis la Bolivie a fait sa petite pub et puis voilà donc c'est c'est leur budget tourisme là voilà parce qu'en fait je suis en train de me rencontrer même dans le bandeau j'ai mis Pérou alors que c'est de Bolivie ils vont vendre des petits sachets de cocaïne à l'office de tourisme et tout oui très certainement avec marqué Ghost Recon dessus voilà et bien écoutez c'est la fin de cette émission on profite du mot de la fin pour vous informer que bien sûr le Splatoon Global Test Fire aura lieu le week-end prochain voilà on vous le rappelle une deuxième fois du coup il y aura deux maps qui seront disponibles la map laboratoire je crois non la map city enfin je n'en sais rien la map ville je crois et la map escalade voilà parce que c'est un un parc un parc d'escalade voilà donc voilà deux maps qui ont l'air très intéressantes assez fournis et qui je pense vont nous procurer pas mal de plaisir le week-end prochain alors attendez j'essaie de retrouver le trailer de on pouvait déjà télécharger le sur l'e-shop européen et écouter la musique du menu tout à fait oh je ne l'ai même pas fait ça ouais j'essaie de vous trouver les dates rapido je passais plus de temps sur le menu de splatoon pour la musique que sur zelda il fait que ça fait combien je ne sais pas 400 euros il me semble 400 euros mais voilà je voulais je suis surpris d'ailleurs en trois minutes je vais télécharger le truc voilà les dates du global donc il y aura vendredi de 20h à 21h on fera peut-être une session je ne sais pas si quelqu'un veut stream avant le nt show ça pourrait être sympa je pense ah ouais ah ouais moi je suis chaud voilà je n'ai pas de quoi capturer moi j'ai de quoi capturer la switch alors à la rigueur on pourrait essayer ouais pourquoi pas il faudra peut-être je ne sais pas avec delta ou d'autres voilà si vous voulez faire une session sur GN ça peut être sympa enfin je pense après il faudra en discuter mais voilà ensuite samedi il y aura 4h à 5h du matin midi 13h et 20h 21h autant dire que personne n'ira à 4h 5h du matin on sait que c'est le créneau c'est le créneau japonais si il y aura moins il y aura moins il y aura trop ouais ce sera le créneau japonais pareil le dimanche 5h 6h le créneau japonais et ensuite 13h 14h pour nous donc voilà donc très clairement ça va être je pense voilà ça va être sûrement les séances de 20h et de midi qui vont être les plus populaires je pense pourquoi vous voulez capturer une suisse qui vous a rien fait on va déjà de lui lire le message d'accord on veut les capturer pour le mettre en prison ouais voilà non c'est qu'on veut le mettre dans la galerie de Zelda Breath of the Wild évidemment voilà on va le prendre en photo ouais on va le prendre en photo on termine avec les twitter de chacun eclectique arrobas eclectique underscore wizard fry arrobas fry underscore rumple retro arrobas rétro rifalgot arrobas rifalgot et spy arrobas spy underscore un score uné et megamagus arrobas megamagus yes cette semaine il y a quelques tests de jeux switch qui vont débarquer sur GN voilà on vous en dit pas plus mais bon voilà il y a le mien déjà qui arrive et je crois que spy aussi en a terminé demain et bah très bien super demain demain également je sortirai les redifs en retard du NT show parce qu'il doit y avoir au moins 3 redifs de NT show qui sont pas sortis mais j'en suis vraiment désolé après ça fait quelques jours que je dis demain mais techniquement c'est bon ouais je crois d'accord moi ce sera donc one two switch normalement dans la semaine et puis ah ouais oui tout à fait c'est trop cool voilà one two switch dans la semaine et puis voilà et puis également rifalgot et eclectic ils doivent tester sniper clips mais bon oui oui c'est moins moins dérangeant je pense pour sniper clips voilà vu qu'on a eu la clé gratos enfin je veux dire sans demander voilà je pense que voilà on se détaille comme ça non bon c'était très sympa mais bref je vous dis à la prochaine on se dit à la semaine prochaine et puis bonne soirée tout le monde salut 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 tchuss merde merde tchuss 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 voilà concernant Zelda juste pour terminer j'ai pas contrebalancé mon avis qui était ultra positif vous l'avez vu je suis en exalt de ce jeu mais c'est vrai que voilà tous les points négatifs qu'ont dit rétro rifalgot espace j'étais plutôt d'accord voilà je suis parvenu dessus mais c'est vrai que voilà pareil je trouve que certaines mécaniques voilà sont pas parfaites évidemment le jeu n'est pas parfait de toute façon mais voilà dans l'ensemble je trouve que c'est une révolution bref je vais pas revenir dessus mais voilà juste pour dire qu'il y a bien sûr des points négatifs à Zelda et je suis complètement d'accord avec les comment dire les sujets soulevés par rétro rifal espace et également éclectique voilà salut tout le monde